Quelles que soient les relations qu'on peut avoir, on est tous potes, etc. Mais sur le plateau, quand tu as de la tension, là, il n'y a plus de copains. Eric Larchevêque, le cofondateur d'une start-up française valorisée à plus d'un milliard et demi de dollars. La licorne Ledger qui sécuriserait 15% de toutes les crypto-monnaies dans le monde. Il est aussi devenu désormais bien connu du grand public grâce à l'émission « Qui veut être mon associé ? ». J'avais mis le pied dans la porte et petit à petit, j'ai réussi à grignoter du terrain et me retrouver dans une émission alors qu'en réalité, je n'avais aucune raison d'y être. Deux minutes avant, je n'aurais jamais pensé à faire de la télé. À partir du moment où j'ai vu cette opportunité, c'est devenu la chose la plus importante de ma vie. C'est quoi qui fait pour toi un super pitch ? Pour moi, ce qui fait le super pitch, c'est ce qu'il y a après le pitch. À un moment, j'entends « Eric, on essaie, t'es ma chance ». Et la chance, tu sais ce que c'est ? La chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. C'est la grande question de l'entrepreneur. Est-ce que tu dois continuer ? Moi, j'ai déjà été dans des situations où j'ai décidé, malgré toute l'adversité, de continuer. Ledger, on commence en 2015. 2015, 2017, c'est deux années très compliquées. Tout le monde disait « arrêtez, arrêtez ». Et en 2017, le Bitcoin explose. On pensait vendre 30 000 unités de nos produits, on en vend 1 million. Le chiffre d'affaires de Ledger, 100 000 euros, 200 000 euros, 40 millions d'euros. Putain. Donc, en matière de croissance… Ah mais c'est violent. Il n'y a rien de plus dangereux que la croissance. Comme piloter une Formule 1, tu fais la moindre à l'or, tu te prends le mur, t'es mort. Et donc, comment tu fais pour gérer une croissance ? Salut Eric. Je suis vraiment content de faire ce podcast avec toi. Merci de me recevoir chez Paradox. Toi, quand tu es… Parce que j'essayais de me projeter justement dans le rôle. Je me disais, imaginons, on me propose pour une saison de le faire. La première fois, surtout la première saison, tu es stressé dans ce rôle-là ? Oui, il y a des moments où tu as une vraie tension. Mais dans l'émission, il faut rappeler qu'on investit vraiment notre argent. C'est des vrais entrepreneurs, qu'on ne sait rien des projets lorsqu'ils arrivent. Donc, ce n'est pas du tout scripté. Et l'enregistrement peut durer une heure, deux heures, même si c'est monté en 15 minutes. Et il y a une vraie tension qui se crée. Parce que quand tu dois décider de mettre ou pas 100 000, 200 000, 1,5 million d'euros dans une entreprise, avec tout l'impact que ça va avoir sur l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui sont en face, tu es quand même dans un état, tu es un peu affûté, tu vois, tu es chaud, quoi. Mais tu aimes bien ou pas ? Ah bah oui, bien sûr. C'est une tension que j'aime. Moi, je suis un joueur de poker. J'ai fait un quart de poker professionnel. Je retrouve dans cet univers-là l'adrénaline. Et donc, si à un moment, tu as Anthony Bourbon qui te sort une connerie, tu as envie de le claquer. Et tu le claques. Et donc, quelles que soient les relations qu'on peut avoir, parce qu'on s'entend bien, tu vois, bien sûr qu'on est tous potes, etc. Mais sur le plateau, quand tu as de la tension, il n'y a plus de copains. Parce qu'il s'agit d'aller remporter des deals. Il s'agit aussi de montrer qu'on doit des fois se battre pour les entrepreneurs. Parce qu'il y a des deals que tout le monde a envie de voir, que tout le monde a envie de récupérer. Donc, on doit se vendre. Et parfois, bah ouais, on doit moucher un peu les autres. On doit les renvoyer dans leur but. Et donc, il y a quand même du tension. Et bien, sans parler des fois, on va aller s'en plafonner parce qu'on a des visions de l'entrepreneuriat ou même de la vie qui sont différentes. Tu as un exemple pour illustrer ça d'un moment de friction, peu importe la saison ? Oui, bah, il y a un moment qui a pas mal buzzé entre Anthony Bourbon et Jean-Pierre Nadir. C'était Recuiem Code, une start-up, un entrepreneur qui venait proposer le fait de mettre des QR codes sur des tombes pour que les personnes qui viennent se recueillir puissent scanner le QR code et voir la vidéo en réalité augmentée. Tu vois, la vidéo du défunt ou de la défunte. Et donc, c'est une vision. Donc, on parle de la mort. On parle quand même du recueillement. Donc, c'est un sujet quand même assez difficile. Et donc, il y avait Jean-Pierre Nadir qui disait que c'était complètement débile, qu'au contraire, c'était un lieu de silence, un lieu de recueillement. Et puis, Anthony Bourbon qui disait que non, maintenant, la vie changeait. Et donc, ils avaient des visions assez opposées, philosophiques sur cet aspect-là. Et donc, ils se sont méchamment, en fait, emplafonnés. Et ce n'était pas de la comédie. C'est-à-dire que chacun défendait un petit peu sa vision des choses. Et comme, en plus, on était dans des discussions où tout le monde était un peu à cran parce qu'il s'agit de gérer... Enfin, on parle d'investir de l'argent et beaucoup d'argent. Là, on se retrouve dans des situations parfois explosives parce qu'il y a une cocotte minute, en fait, une pression qui se met. Et puis, à un moment, ça peut lâcher. Alors, parfois, on part dans des fourris. Enfin, on voit qu'il y a de la pression qui fait que, des fois, ça pète, quoi. Il y a un temps maximum pour le tournage d'un... Non, non. Jamais la production ne pourra se permettre d'imposer quoi que ce soit aux investisseurs, aux discussions. Si ça doit durer 5 heures, ça durera 5 heures. Ok. Donc, ça laisse vraiment... C'est pas comme quand tu fais... Parce que, par exemple, à chaque fois, les plateaux télé en direct où on te donne 3 minutes pour répondre, ça va vraiment très dur. Non, non. Là, il n'y a pas de temps. Alors, évidemment, qu'on a une notion du temps parce que derrière, on en fait 6 par jour. Donc, il faut quand même pouvoir, à la fin, maîtriser. Mais il n'y a aucune instruction. Si on a des oreillettes, c'est juste pour avoir des informations de placement ou de caméra. Mais jamais ils vont nous dire bon ben maintenant... Alors, vas-y Eric, toi, tu proposes 100 000 et puis Anthony... Non, non. Ça ne marche pas comme ça et le temps n'est pas compté parce qu'il y a une vraie histoire qui se joue et l'enjeu pour les entrepreneurs qui sont là, qui viennent chercher de l'argent et pour qui, parfois, c'est une question de vie ou de mort parce qu'il arrive malheureusement que l'entreprise soit un petit peu au bout et qui vient... C'est un peu la bouée de sauvetage qui viennent jouer là. Donc, on ne peut pas juste arrêter en disant ah ben non, ça y est là, il faut aller bouffer. Non, non, non. Et toi, la première saison, tu étais stressé à l'idée de te retrouver à la télé. Tu étais comment ? Alors, absolument pas stressé. OK. Au contraire, je me suis assis dans le fauteuil et je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. Genre, c'est fun quoi. C'est vraiment... Ah, c'est fun. Et j'ai oublié... Voilà, j'ai oublié... Exactement. J'ai oublié qu'il y avait des caméras. Je me suis vraiment senti à l'aise. Il y en a pour qui ça a été plus difficile. Mais étonnamment, parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt réservé. Je ne suis pas... Socialement... Voilà, je suis plutôt introverti socialement. Alors bon, je l'ai bien travaillé depuis, mais je n'étais pas du tout la personne qu'on aurait pu imaginer sur un plateau de télé à faire le pitre. Et pour autant, dès que je me suis assis dans les caméras, je me suis révélé, je me suis senti à l'aise. Et je me doutais que ça allait être comme ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment mis le pied dans la porte du casting et que j'ai même défoncé la porte. C'est-à-dire ? Là, il y a une anecdote derrière ça. Oui, moi, je... Donc, le casting de qui veut être mon associé a été fait en 2018. OK. Donc, ça faisait longtemps que Sony, qui possède le format, essayait de l'adapter en France. Mais personne ne voulait le faire parce que personne ne voulait entendre parler de l'entrepreneuriat à la télé parce qu'il n'y avait que Tapie qui avait réussi avec Ambition. Mais depuis, c'était un peu le silence radio en se disant « Mais on ne va quand même pas voir des patrons à la télé qui décident de la vie ou de la mort de salariés en leur disant « Ouais, je te donne un chèque. » Non, je ne te donne pas de chèque. Ce qui est une vision assez réductrice du programme et qu'on pourrait voir comme ça. Et donc, toutes les chaînes télé étaient complètement en panique. Et il a fallu que Nicolas Taverneau, à un moment, tape du poing sur la table, sur M6, en disant « Non, non, on impose le programme. » Et donc, il y a eu... Ça a été greenlighté. Et Sony a commencé à chercher des investisseurs pour faire partie de la grille du programme. Et moi, je n'avais absolument aucune raison d'être là-dedans puisque à l'époque, moi, je suis dirigeant de Ledger. Voilà, Ledger, c'est aujourd'hui une licorne française. Donc, une boîte qui vaut plus d'un milliard mais qui, à l'époque, était une boîte qui se développait bien mais qui n'était pas spécialement connue du grand public et encore moins parce que le Bitcoin et la crypto, ça parle à personne. Et Ledger fabrique des solutions de sécurité des coffres forts pour Bitcoin. Donc, on en vend dans le monde entier. Aujourd'hui, on est leader mondial. Mais à l'époque, j'ai fondé cette boîte. J'étais un entrepreneur. J'avais fait pas mal de trucs avant. On en parlera. Mais en tout cas, je n'avais pas du tout un profil public qui n'était pas dans la liste challenge des fortunes de France. Donc, je n'existais pas et je n'avais aucune raison de me retrouver dans le casting. Parce qu'en fait, en gros, il y avait deux critères. C'est avoir de l'argent et être connu. Exactement. Et vouloir aussi passer à la télé et investir. mais il faut aller être connu un minimum parce que tu ne peux pas lancer une émission de télé en mettant que des inconnus. Et en plus, oui, comme tu le dis, il faut avoir de l'argent parce que c'est une émission qui coûte très cher. Parce que c'est notre argent, ce n'est pas M6 qui donne l'argent. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le directeur, j'étais le CEO de la boîte et le DG, c'est Pascal Gauthier, un ex de Criteo qui était investisseur dans la boîte. Criteo, belle boîte française. qui ensuite a rejoint en exécutif en tant que DG Ledger et lui avait entendu parler du programme et il avait demandé au directeur artistique de venir. Donc, Ombline Rousseau, Jérémy Henriette qui débarque chez Ledger et qui commence à parler à Pascal comme ça du programme. Et Pascal comprend qu'il faut mettre son argent, que ça ne m'intéresse pas et donc ça se termine rapidement. Et un peu pour meubler, Jérémy, un des producteurs, demande à Pascal alors à Ledger, mais qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Et donc, il explique et il dit notamment, ça a notamment été cofondé par Eric Larchevêque. Et là, il se trouve que Jérémy dit, Eric Larchevêque, je le connais, il était joueur de poker parce que j'avais eu une carrière de joueur de poker et j'avais joué au poker et donc il avait entendu parler de moi. Mais suffisamment au niveau pour être connu ? Oui, j'étais un membre, j'ai fait champion de drape, champion de la Dumont, j'étais troisième joueur français de tournoi, donc j'ai fait ça pendant deux ans. T'as été con de Patrick Bruel une fois ou pas ? On me pose toujours cette question, t'as été le plus rapide à me la poser. Donc oui, j'ai croisé Patrick Bruel à Las Vegas, donc bien sûr. Et donc, à ce moment-là où il dit je le connais, il joue au poker parce que parfois la vie est bien faite, je passe devant le bureau de Pascal où il y a des baies vitrées. Pascal me fait signe et donc je rentre et là j'avise Jérémy Ombline et je vois que ce n'est pas des techs parce que chez Ledger on a plutôt des techs, des geeks et je dis qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous faites là ? Parce que vous n'êtes pas du tout des techs et ils expliquent qu'ils sont effectivement producteurs pour une émission de télé où il y a des entrepreneurs qui vont pitcher devant des investisseurs. Vous connaissez le concept ? Oui, et je leur dis mais c'est Shark Tank en gros. Alors il dit oui, c'est Shark Tank et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. j'ai dit asseyez-vous moi ça m'intéresse et donc ils sont assis et les gens dans leur tête médusés pendant 20 minutes je les ai pitchés en expliquant pourquoi le programme pouvait fonctionner en France qu'est-ce que moi je pouvais apporter au programme pourquoi ils avaient besoin de personnes comme moi parce que je pouvais apporter une vision de la bienveillance machin etc je ne sais même plus ce que j'ai raconté et alors que deux minutes avant je n'aurais jamais pensé à faire de la télé à partir du moment où j'ai vu cette opportunité c'est devenu la chose la plus importante de ma vie et donc j'ai pitché j'ai pris le cahier d'ombline j'ai noté mon numéro de téléphone dans le cahier et j'ai dit je veux faire partie du casting et donc là j'ai vu une opportunité et je l'ai saisi mais comme un gros bourrin et donc c'est important parce que les opportunités il faut les reconnaître il faut les voir mais surtout il faut mettre toute honte de côté et y aller quoi quand tu vois un truc que tu veux le faire franchement tu y vas même si tu es introverti même si tu es timide ce qui est plutôt mon cas moi je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens là j'ai vu quelque chose je me suis dit je le veux là j'ai fait sauter toutes mes barrières et j'y suis allé comme un bois mais qu'est-ce qui t'a tiré dans l'émission parce qu'il y a une forme d'évidence quand tu en parles je sais que je veux ça ah oui oui c'était un rêve avant mais pas du tout j'avais jamais ne serait-ce qu'imaginé faire de la télé mais à partir du moment je me suis dit tiens je peux le faire tac je me suis dit ah mais oui mais en fait c'est ça ce que je veux faire ça a duré un millième de seconde dans ma tête et en plus évidemment si ça avait été danse avec les stars je pense que je me serais calmé tout de suite mais là c'était dans l'entreprenariat je connaissais l'émission je voyais l'impact que ça pouvait avoir moi j'ai toujours été quelqu'un qui voulait pousser l'entreprenariat enfin ça m'intéressait je faisais aussi de l'investissement donc ça cochait toutes les cases et donc c'est devenu pour moi une évidence et donc j'ai donné mon numéro de téléphone j'ai dit je veux être dans le casting et après j'ai rencontré les gens de Sony j'ai rencontré les gens de M6 et puis après plus de son plus d'image pendant plusieurs mois parce que l'émission ça met du temps à se mettre en route ça a été compliqué ce qu'est-ce qu'on l'a fait ce qu'on l'a fait pas etc et un jour je reçois un coup de fil d'ombline qui me dit écoute Eric on t'a pas oublié là on va rentrer en production mais on a deux problèmes avec toi le premier c'est que personne ne te connait et le deuxième c'est que Ledger la crypto pour parler de ça en expliquant ce que tu fais tout le monde va être perdu donc on aime bien ton profil donc on va te faire une proposition ça va pas te plaire mais c'est tout ce qu'on peut te proposer je dis ok j'écoute là elle me dit bah écoute une émission comme ça à produire ça coûte cher on a besoin d'un remplaçant donc on te propose d'être remplaçant comme ça si un jour quelqu'un est malade bah au moins tu seras là quoi là je dis bah oui bien sûr pas de problème là je me suis dit que la meilleure stratégie que je pouvais avoir c'était de me mettre au service de l'émission ouais je suis là pour aider je suis là pour aider si je commençais à dire attendez moi vous savez pas qui je parle qui je suis enfin c'était mort enfin de toute façon j'avais absolument rien aucun levier possible j'avais fait le max là je me dis ok bah je me mets au service de l'émission et donc je me suis mis au service de l'émission mais en faisant plus que de dire je suis dispo pour au cas où s'il y a un malade ou je veux dire t'as participé en brainstorming t'as essayé d'apporter des idées non parce qu'en fait ils m'ont pas demandé ils avaient déjà leur truc et en fait ils font pas participer les investisseurs enfin tout il y a vraiment des tu vois des cloisons tout est cloisonné ok chacun son rôle chacun son rôle et en fait ils m'ont juste dit bah tu viendras pendant les tournages tu te rends disponible et il y a eu les essais donc le temps a un peu passé et on se retrouve là aux essais et il y avait déjà une brochette d'investisseurs qui était sélectionnée il y avait Frédéric Mazzella Catherine Barba Marc Simoncini il y avait Marc Vanhove Delphine André et puis il y avait une autre personne qu'on a jamais vue je vais pas dire son nom ouais et lors des essais ça se passe très mal elle est pas à l'aise elle est pas à l'aise transpire ça va vraiment pas et moi je vois ça je me dis oulala ça va être vachement dur et donc à un moment j'entends bon Eric on essaye on essaye et là là tu te dis c'est ma chance là je me suis c'est ma chance et la chance tu sais ce que c'est la chance c'est la préparation qui rencontre l'opportunité l'opportunité je l'avais saisi à quatre bras comme un bourrin et la préparation c'est quoi parce que je suis pas arrivé les mains dans les poches avant d'arriver aux essais parce que je me suis dit si à un moment j'ai un créneau il faut que je donne tout je me suis tapé 200 épisodes de Shark Tank de Dragon's Den j'ai analysé toutes les mécaniques de l'émission de savoir ce dont la production a besoin qu'est-ce qui fonctionne en télé c'est-à-dire faire des phrases courtes percutantes quand tu dis quelque chose tu commences pas par la conclusion mais tu laisses monter un petit peu l'enjeu le suspense tu crées de l'enjeu tu rebondis etc et donc quand tu regardes c'est super intéressant moi je fonctionnerais je suis un ancien ingénieur en informatique donc j'ai beaucoup cette tendance à vouloir analyser décortiquer quand tu regardes ces 200 épisodes tu les regardes simplement en te disant je vais absorber tu prends des notes tu notes les punchlines qui te parlent le plus tu prends comment ? j'absorbe comme une éponge moi j'ai jamais pris de notes de ma vie donc tu regardes je regarde je retiens j'ai pas une très bonne mémoire donc je retiens pas des choses précises mais par contre j'absorbe j'absorbe une vibe une mécanique et puis après assez naturellement je comprends en fait c'est du bon sens c'est à dire qu'en télé bah oui tu fais des phrases courtes oui tu commences pas par la conclusion oui tu crées de l'enjeu enfin tu te dis ok c'est une émission de télévision tu veux que les gens ils restent ils regardent ils zappent pas donc tu dois être dynamique tu dois aussi parler un ton au dessus de la manière dont tu parles normalement parce que sinon t'as l'impression que tu dors donc voilà ça c'est des choses que je comprends instinctivement mais ça m'a aidé de regarder ces épisodes et donc quand il y a l'essai paf je donne tout et après ils viennent me voir ils disent Eric tu as déjà fait de la télé et donc je me dis ah c'est bon ça a bien fonctionné et suite à cela ils ont sorti l'investisseur qu'on ne verra qu'on n'a jamais vu et ils m'ont donné quelques jours de tournage pas beaucoup mais juste quelques jours parce qu'ils avaient déjà gagné du terrain c'est bien mais j'avais gagné du terrain et après qu'est-ce qui s'est passé un jour enfin un soir plutôt Marc Simoncini il mange des huîtres le lendemain plus de Marc Simoncini la production m'appelle à 6h du matin en disant Eric il faut que tu viennes pas de problème donc je suis arrivé un autre jour Frédéric Mazzella a une urgence il doit partir pour Blablacar faire quelque chose il m'appelle et donc je me suis retrouvé à faire la moitié des épisodes dans la saison 1 et donc c'est comme ça qu'après en saison 2 ils m'ont rappelé ils m'ont dit cette fois tu rentres et t'es titulaire parce que les ratings tout ça ça t'était bien passé mais j'avais mis le pied dans la porte et petit à petit j'ai réussi à grignoter du terrain et me retrouver dans une émission alors qu'en réalité j'avais aucune raison d'y être tu vois je causais aucune des cases réellement pour pouvoir participer à cette émission génial j'adore cette histoire je trouve c'est vraiment intéressant de voir comment on peut se créer on peut se créer de la chance c'est ça comme tu disais et aussi cette question d'ego parce que j'arrive facilement à imaginer quelqu'un parce que c'est c'est important de comprendre que même si Ledger n'en est pas au stade où c'est aujourd'hui elle est quand même déjà enfin t'as déjà avancé et t'as créé d'autres boîtes avant donc tu pourrais rentrer dans cette logique d'ego il me traite un petit peu comme rien j'y vais pas c'est pas intéressant t'as raison et c'est très important d'avoir une humilité et un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui est humble parce qu'il peut écouter tu vois tu peux pas écouter si tu penses que tu sais tout que t'as raison que tu sais mieux que les autres et donc il faut à la fois avoir un ego important enfin j'ai un ego énorme évidemment je pense que comme toi comme tous les entrepreneurs parce que sinon si t'as pas d'ego tu te dissous et t'existes pas mais en même temps tu dois faire preuve d'humilité et donc c'est toujours un équilibre à trouver et donc oui t'as raison si j'avais mis mon ego en face en disant attendez vous savez pas qui vous parlez ledger machin bidule j'ai fait ci j'ai fait ça il se serait braqué c'est la fin de l'histoire donc parfois il faut y aller comme un gros bout comme tu prends le cahier tu notes le numéro tu dis je veux être dans le casting puis des fois il faut faire preuve quand même un petit peu de finesse et puis laisser faire les choses et puis être un petit peu stratégique quand tu fais l'émission t'as un budget max dans ta tête comme au casino ouais ouais parce qu'en fait je me posais la question parce que moi j'adore la psychologie et c'est fascinant aussi les biais cognitifs et spécialement l'endroit le moment où on est le plus sujet aux biais c'est quand on est émotionnel et donc là il y a de l'adrénaline il y a de l'enjeu il y a les caméras il y a d'autres investisseurs qui peuvent monter la sauce émotionnelle c'est beaucoup plus difficile de garder son centre ça se passe comment pour toi du coup à ce niveau là ah bah là le centre oui il explose c'est à dire que ouais tu peux te fixer une sorte de budget en disant je vais mettre 500 000 et puis à la fin tu pètes un million parce que t'as raison tu rentres dans l'émotionnel il y a de l'enjeu qui se crée et le nombre de fois où il y a un pitch qui commence et je me dis non mais là jamais jamais de la vie je vais prendre un exemple je peux prendre deux exemples le premier exemple c'est saison 1 c'est les tontons afro ok donc tonton Freddy Toto Godré deux blagues qui déparquent sapés comme jamais tu vois ils présentent leur concept de restaurant africain mais je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans j'y connais rien en cuisine en restaurant africain encore moins et donc je me dis bon bah c'est mort mais jamais quoi mais jamais et là ils commencent à présenter leur business le fait qu'il n'y a pas de chaîne de restaurant africain en France alors que toutes les autres cuisines en ont ils ont un marketing assez incroyable basé sur les deux personnages je goûte c'est super bon et au final je suis retourné je me retourne et je suis le seul à faire une proposition parce que j'ai complètement été retourné par leur pitch par leurs arguments et donc tu sais que c'est jamais en fait c'est jamais fait quoi parce que c'est toi c'est qui qui propose en premier c'est eux ou c'est alors bah en fait eux ils pitchent et ils proposent un truc et puis toi tu fais une contre-proposition et après en fait soit tu dis je passe en réalité tu dis bah non ça m'intéresse pas soit tu fais une proposition et personne dans la ligne et personne dans la ligne en fait avait proposé j'étais le dernier à parler j'ai fait une proposition et donc j'ai remporté le deal et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui ça marche très bien et après sur un côté plus émotionnel et c'est mon deuxième exemple c'est les éditions Douin c'est Frédéric Douin qui arrive et qui présente un stock d'un million de livres de vieux livres anciens tu vois à sauver un petit peu de l'oubli à récupérer à scanner etc et donc c'est quelqu'un qui arrive en plus avec une histoire personnelle difficile qui a eu un cancer du cerveau qui a dû abandonner repartir au début je me dis les livres anciens c'est pas possible et tout le monde était là un peu en mode qu'est-ce que c'est que ce truc et au final il s'est passé quelque chose j'ai vraiment été touché par sa persévérance par l'histoire par ce qu'il essayait de faire et cette idée d'avoir un million de livres à les récupérer à les regarder je me suis dit c'est un peu comme une carte au trésor tu vois en fait ça se trouve il y a des livres incroyables qu'on va pouvoir récupérer revendre et donc un peu comme un ticket de l'auto quelque part et donc je me suis retrouvé à faire une proposition et donc aujourd'hui je suis investisseur chez un libraire qui gère des livres anciens parce que tu sais jamais ce qui peut se passer et tu as complètement raison avec l'émotion avec l'enjeu avec tu peux te retrouver des fois à sortir des trucs et à vouloir être à sortir complètement en fait du cadre que tu t'étais fixé avant c'est quoi qui fait pour toi un bon pitch parce que là c'est intéressant tu as amené des éléments qui sont émotionnels de l'investisseur il raconte son histoire par quoi il est passé de l'autre côté tu as les éléments rationnels la taille du marché la croissance du marché bref et on peut en trouver d'autres c'est quoi qui fait pour toi un super pitch pour moi ce qui fait le super pitch c'est ce qu'il y a après le pitch c'est à dire que le pitch l'exercice de présentation pendant 2-3 minutes ou plus du projet bon ça permet de capter un certain nombre de signaux de voir le produit mais là ce qui va compter en tout cas pour moi là où les choses vont se faire ou se défaire c'est quand on passe plutôt à la partie interactive les questions les réponses on voit dont le porteur ou la porteuse ou les porteurs de projet réagissent sur des questions parfois difficiles qu'on peut leur poser à dessein on va les mettre un petit peu mal à l'aise et moi ce que je vais regarder c'est l'écoute est-ce que l'entrepreneur en face il écoute il comprend ce que je lui dis il écoute mon objection et pas forcément qu'il abonde c'est à dire c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison mais qu'il le prend qui ensuite peut défendre sa position mais en prenant en compte mes arguments surtout qu'il se met pas sur la défensive parce que pour moi il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui n'écoute pas en tout cas c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler tu le vois à quoi ça ressemble à quoi quelqu'un qui n'écouterait pas quelqu'un qui n'écoute pas c'est quelqu'un qui tout de suite déjà ça va se voir dans la manière il est agité il va commencer à onduler il va parler un petit peu plus vite ou un petit peu plus fort on va voir qu'il est dans une position nerveuse parce qu'il se sent en danger et il va se justifier il va être dans la justification c'est à dire qu'il va répéter ce qu'il a dit avant mais soit plus fort soit plus vite soit en faisant des périphrases il va toujours se raccrocher à la même chose alors que quelqu'un qui écoute il va vraiment prendre l'argumentation de l'objection dans la réponse et parfois moi ce que j'adore c'est quand on dit je ne sais pas ou je n'ai pas la réponse parce que parfois on peut poser une question un peu complexe et je préfère quelqu'un qui dise je ne sais pas je reviendrai vers vous que quelqu'un qui va dire n'importe quoi donc évidemment qu'il faut être préparé qu'il faut avoir la réponse à toutes les questions mais parfois quand on pose des questions un petit peu compliquées ou qu'il demande d'avoir accès à des datas parce que là ils n'ont rien en fait de voir un peu de vulnérabilité c'est quelque chose je pense qui est important parce qu'on voit qu'on a un humain en face et ça va être quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler tu vois on n'a pas envie d'avoir un robot qui est là qui récite une leçon et à propos de pitch si je peux faire une remarque en tout cas de quelque chose qu'il ne faut jamais faire en pitch c'est de réciter il n'y a rien de pire qu'une mauvaise pièce de théâtre de quelqu'un qui arrive et qui joue une scénette surtout quand on ne sait pas jouer et c'est le cas de 99% des gens là c'est malaisant c'est absolument affreux et donc un pitch c'est quelque chose que tu dois tellement travailler que tu le connais par coeur qu'après tu le dis sans le réciter parce que ça vient naturellement et quel conseil tu as en fonction de en fonction de sa personnalité parce que par exemple Anthony il a sa personnalité donc du coup avec sa personnalité sa manière de pitcher j'imagine que je ne l'ai pas vu pitcher mais j'imagine que Fred Mazala quand il pitch ce n'est pas la même énergie je pense que c'est très différent et du coup quel est le conseil que tu donnes sur tu vois entre d'un côté une énergie plus aller je vais essayer d'embarquer les investisseurs avec moi sur je vais tout exploser je vais tout déchirer ou avoir une approche peut-être justement un peu plus cartésienne il faut être authentique il faut être toi-même si tu es quelqu'un qui est tout le temps dans l'action comme Anthony dans l'énergie où tu montres que tu ne vas rien lâcher que tu es déterminé que tu vas appuyer chaque mot un peu comme un tranchant d'une épée et que c'est toi très bien si par contre tu es quelqu'un de très mesuré de très calme qui va au contraire inspirer de la confiance parce qu'on voit qu'on est dans de la maîtrise et qu'on parle tranquillement et qu'on n'est pas dans l'excès parce que tu as une personnalité plutôt posée les deux pieds au sol ancré tu restes comme ça je pense qu'il faut être authentique il n'y a pas de bonne réponse en fait je pense à ta question justement à cette personne qui serait plus posée calme est-ce que tu lui conseillerais d'appuyer d'argument enfin de vendre entre guillemets sa personnalité c'est-à-dire par exemple de pouvoir aider les investisseurs à se projeter sur le fait qu'en fait en toute situation elle est calme elle avance pour que ce qui peut sembler être une faiblesse devienne une forme de mais c'est pas une faiblesse d'être calme non 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 bien sûr mais ce qui pourrait sembler pour quelqu'un moi je suis plutôt introverti de base j'aurais tendance à me dire je vais pas pitcher par exemple je vais pas réussir à pitcher comme Anthony par exemple bah c'est certain et si t'essayes de le faire je pense que ce serait horrible mais tu pourrais très bien pitcher de façon calme et à partir du moment où t'es authentique où de toute façon tu es raccord avec toi même et où on voit que t'es à l'aise parce que tu es qui tu es ça fonctionne et je pense qu'il y a aucun en tout cas aucun investisseur qui pourra te juger sur la manière à partir du moment où à partir du moment où tu vois où tu te présentes bien ouais où t'es pas dans les excès quels qu'ils soient c'est sûr que si t'as d'autres tensions t'as l'impression de t'emmerder alors c'est sûr là ça va pas fonctionner mais tu peux être extrêmement calme et pour autant très impactant et rassuré et souvent du reste on le dit quand t'as qu'il y a une situation qui s'ennime quand t'as une situation qui s'envenime plus t'as quelqu'un qui monte plus tu dois parler posément et plus tu dois être poli en face ouais et là c'est pareil tu vois t'as pas de t'es pas obligé en fait de rentrer dans des stéréotypes ou de te changer de te forcer parce que de toute façon ce qui va se passer peut-être que pendant 3 minutes tu vas être Anthony Bourbon puis après le naturel revient au galop 30 minutes une heure à parler tu vois tu vas oublier ton personnage tu vois et tu vas redevenir en fait c'est pas une vidéo ouais sur ta phase parce que c'est vraiment sur le long terme et donc si tu commences à 200% et puis qu'à la fin tu vois on va se dire mais qu'est-ce qui se passe tu vois donc vraiment l'authenticité ça paye il n'y a pas de pas besoin de s'inventer des personnages toi c'est quoi tes top questions que tu aimes poser ou remarques un peu je sais pas des modèles mentaux que tu as pour challenger un investisseur le déstabiliser comprendre quelque chose aller faire ressortir un truc de sa personnalité c'est quoi un petit peu tes favoris quand on est dans un environnement assez technique ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de l'émission mais ça peut arriver il y avait notamment par exemple on verra en saison 4 quelqu'un qui disait moi j'ai fait beaucoup de maths j'ai un modèle de calcul pour mettre en place blablabla enfin voilà c'est un certain nombre de choses et à un moment c'était pas très clair ce qu'il faisait est-ce qu'il a fait des études pas d'études en fait j'ai l'impression qu'il se prenait un peu les pieds dans le tapis et donc j'ai juste dessiné une équation en fait et je lui ai demandé de le lire il était incapable mais une équation genre quel niveau de maths une équation de mathématiques avec des intégrales et enfin quelque chose plutôt d'équivalent je dirais de prépa mathématiques donc c'est elle a oublié elle a oublié exactement alors c'est vrai que c'est pas facile en plus avec les caméras donc c'est aussi poser des questions parfois qui peuvent effectivement déstabiliser et ce que j'aime bien comprendre et ce qui est important de comprendre parce que le but c'est pas juste de déstabiliser gratuitement mais aussi de creuser en même temps le modèle c'est vraiment les modèles de marge les modèles de prix parce que ça va être essentiel évidemment il faut que ce soit pendant B2C ou des choses comme ça et que ça s'y prête mais parfois rien qu'en tirant en fait la ficelle de la construction du prix on arrive parfois à sortir des choses qui tout de suite en fait ne fonctionnent pas il faut pas oublier qu'on n'est pas un on est cinq donc il y a vraiment ce cerveau collectif qui s'acharne et qui tout de suite en général quand il y a un truc à la con dans un projet en cinq minutes on met le doigt dessus en cinq minutes mec ou la personne repart les pieds devant et des fois c'est pas diffusé donc on les voit pas en fait ces projets là et je donnais un exemple il y a un gars il arrive donc c'était la première saison il arrive en fait il avait c'était des pots pour des plantes et le pot en fait il avait un petit écran et il souriait il était pas content en fonction de l'état de la plante est-ce qu'il manque des nutriments est-ce qu'il manque de l'eau bon on était là on regarde ce truc on pose deux trois questions il dit mais attendez mais vous faites que ça il dit ah non 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 en fait moi j'ai plein de trucs j'ai une boîte qui fait ceci qui fait cela et en gros moi ce que je vous propose c'est d'investir sur cette boîte sur le pot il dit mais attendez vous avez créé une boîte pour ce pot mais vous faites quoi au dessus ah bah parce que j'ai fait ci j'ai fait ça et il dit mais attendez mais nous on veut investir sur la boîte du haut éventuellement ah non 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 parce que moi là ça marche bien et là je sais pas trop si ça va marcher donc je fais ça et en fait tout de suite on s'est aperçu que le gars il avait fait une sorte de montage à la mort moelle noeud mais très rapidement on est arrivé à parler tu vois justement de la structuration du capital d'où se trouver la propriété intellectuelle parce que en fait on est un peu comme des loups et dès qu'on voit un truc de faiblesse on se jette dessus et là on va éventrer en fait on va éventrer l'animal en face et donc ça c'est immanquable et donc tout ça pour dire que quand on a des questions un peu difficiles elles arrivent assez naturellement parce que quand on a quelqu'un en face on va voir là où ça fait mal et pourquoi est-ce qu'on essaye de déstabiliser la personne c'est justement pour voir comment elle se défend dans un environnement adverse parce que c'est là on voit le vrai caractère des gens là si les gens sont mis ah ouais alors attention bon je vais me comporter comme ci et comme ça pour impressionner dès qu'ils vont commencer à déraper dès qu'ils vont être dans l'adversité parce qu'il y en a ils arrivent ils doutent de rien ils pensent qu'il y en a plein ils pensent qu'on va se battre se mettre à genoux et là tout de suite en fait ils craquent complètement et tu veux dire que ça c'est un pattern que tu observes souvent il y a des gens qui arrivent avec une grosse certitude en tout cas un masque de certitude sont ceux qui s'écroulent plus ah oui je dis pas que statistiquement c'est pas le plus souvent parce que je veux dire qu'en fait à ce point c'est quand même plus rare mais c'est immanquable il y a des gens qui arrivent pétris de certitude et il faut savoir qu'ils ont des coachs avant un peu qui les aident sur la confiance sur la confiance exactement pour un minimum mais ils leur disent pas trop parce qu'ils doivent rester naturels il s'agit pas de les formater mais souvent ils leur disent parce que c'est aussi des coachs business en disant attention est-ce que tu connais bien ta marge etc ils leur disent mais là ils leur disent tu vas te planter tu vas te faire défoncer parce que ta valo elle est débile parce que là ton truc ça va pas il faut que tu changes ça il faut qu'ils disent non 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 je vais les convaincre ils arrivent ils se font défoncer et en plus ça c'est des gens qui n'écoutent pas et tu le vois tout de suite c'est à dire tu commences à leur faire des remarques sur leur structure de prix en disant tu devrais pas faire comme si tu devrais faire comme ça et tu vois qu'ils se ferment et après ils repartent en pleurant et c'est horrible parce que t'as pas envie de faire pleurer les gens mais c'est comme ça tu vois il y a vraiment des personnes qui s'écroulent parce que elles sont pétries de certitude et plus t'arrives avec un égo et un manque d'humilité plus ça va être catastrophique c'est quoi une des phrases les plus dures que t'as dit dans les émissions ? la phrase la plus dure que j'ai dite à un entrepreneur alors c'était pas trop difficile à dire parce que je m'adressais pas à lui mais en gros je lui ai dit votre designer il faut le mettre en prison parce que vraiment son produit c'était absolument c'est hyper moche et et donc ça m'est arrivé aussi de de dire à l'entrepreneur en disant mais votre équipe elle sert à rien je comprends pas vous avez 20 personnes moi tout ce que vous avez fait avec 20 personnes en 2 ans moi je le fais en 6 mois tout seul donc ça paraît extrêmement prétentieux de dire ce genre de choses mais là j'étais tellement sûr de mon coup que je pouvais le dire et là il y a des fois je comprends pas en fait ce que vous faites c'est n'importe quoi donc on n'hésite pas à dire des vérités c'est à dire que quand parfois c'est jamais gratuit et par exemple sur la phrase du votre designer il doit être en prison un truc comme ça elle t'est sortie spontanément ou t'as eu une version plus soft dans ta tête et tu t'es dit bon on est à la télé on va la faire en plus dramatique moi je pense qu'elle est sortie spontanément parce que vraiment j'étais tellement énervé en fait en disant mais votre truc c'est moche et je voulais qu'il le comprenne et surtout je voulais qu'il 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 intègre le fait que c'est un vrai souci et et plusieurs fois en fait il l'avait rejeté c'est à dire que c'est pas arrivé comme ça c'est à dire qu'on voyait que non mais non c'est pas important c'est pas important alors c'était quand même c'était White Brush c'était des brosses à dons je crois que je l'ai vu et j'ai vu cette scène et et leur truc a très bien marché par la suite donc il n'y a pas eu d'investissement à l'émission mais par la suite ils se sont développés leur truc marche bien donc tant mieux pour eux ils ont amélioré leur design ou pas je sais pas je pense un peu parce qu'on avait dû voir je pense des prototypes vraiment mais vraiment dégueulasses en plus tu vas le mettre dans ta bouche c'était vraiment terrible mais ça c'était pas le plus dur le plus dur c'est quand tu vois vraiment tu dois dire à quelqu'un que son truc va pas fonctionner et qu'il devra arrêter quoi et t'as jamais envie de dire qu'un entrepreneur qui doit arrêter pourquoi tu sais parce que c'est toujours cette fameuse question qui est souvent posée entre entre de la détermination et et de l'entêtement et du coup comment toi t'arrives à te dire là en fait non mais là c'est flagrant là ils s'entêtent pour rien quoi c'est une très bonne question c'est la grande question de l'entrepreneur est-ce que tu dois continuer et du reste il y a une image qu'on utilise souvent qui est celui du mineur il est dans une mine il achète une mine il gratte il gratte pendant 10 ans puis il arrête puis il revend la mine parce qu'il trouve rien puis le mec il rachète la mine il continue à mettre de plus et il tombe sur le filon alors pour moi cette image c'est vraiment la merde en boîte c'est à dire que cette image elle est complètement débile parce que la réalité c'est pas ça la réalité c'est que quand t'achètes une mine et que tu commences à miner c'est que t'as minimum tu sais ce que tu fais tu vois sinon t'achètes pas une mine donc t'es un peu un professionnel et t'as tous les signaux faibles tu vois les signaux faibles dans le cas de la mine c'est la terre est-ce qu'il y a des signes en fait de présence d'une veine aurifère est-ce que tu as des informations qui permettent de voir si tu vas dans le bon sens ou pas et donc éventuellement de changer la direction ou de creuser ailleurs tu vois et pas juste de continuer gratuitement dans l'entrepreneuriat c'est exactement la même chose tu as des signaux faibles tu dois être à l'écoute du marché et c'est pour ça que c'est important d'être humble et d'être à l'écoute parce que tu dois voir tout ce qui t'entoure et donc quand tu regardes autour de toi quand tu regardes le marché quand tu regardes la manière dont tu l'approches quand tu vois un entrepreneur qui présente ça et que tu as le recul nécessaire tu vois bien quand t'as quelqu'un qui doit travailler toute une journée pour vendre une prestation à 30 balles tu vois et là je prends des exemples vraiment extrêmes et que la personne en fait n'arrive pas à comprendre que son temps en fait elle a l'impression qu'elle travaille 10 minutes mais en fait non elle passe sa journée parce que pour vendre sa prestation en fait elle résonne un million de trucs autour et donc elle apporte une valeur absolument énorme pour à la fin vendre un truc pas cher c'est pas scalable c'est pas scalable ça fonctionne pas et là c'est assez évident tu vois de voir que ça fonctionne pas et ça tu peux le voir en 5 minutes mais sinon d'une manière générale pour répondre à la question un petit peu plus large que tu poses il faut être capable de regarder les signaux faibles de toujours être à l'écoute du marché de se poser les bonnes questions pour ensuite faire confiance à son instinct mais il faut ouvrir un maximum et moi j'ai déjà été dans des situations où j'ai décidé d'abandonner et d'autres où j'ai décidé malgré toute l'adversité de continuer donc c'est pas juste une question de caractère de résilience on dit dans un entrepreneur on ne lâche jamais rien etc mais c'est des conneries oui il faut être résilient oui il faut être déterminé mais aussi il faut oublier d'être con il faut regarder autour de soi puis il y a des moments il faut se dire bah j'arrête dans les deux exemples justement celui où t'as finalement t'as arrêté et celui où t'as continué c'est quoi dans celui où t'as pu arrêter qui t'a fait te dire en fait voilà ça marchera pas j'arrête ce qui m'a fait arrêter c'est le coût d'opportunité c'est à dire que c'est une boîte qui s'appelait Prixing j'avais le 20 millions et demi on scannait des codes barres et on pouvait voir acheter ses produits au moins cher on avait une dizaine de personnes on était 500 000 euros de chiffre d'affaires exactement et je me suis dit j'arriverai jamais à monter cette boîte à un milliard ou 100 millions parce que moi je voulais je n'étais pas là pour juste faire des petites boîtes j'avais envie de faire quelque chose de grand je voulais avoir de l'impact et je me suis dit en fait mon modèle il n'est pas suffisamment scalable et je vais mettre trop de temps et donc j'ai résonu en coût d'opportunité c'est pas que mon modèle était morné ou que j'arriverais à rien ce serait trop long trop difficile trop compliqué d'internationaliser pour arriver à un milliard ou même à 10 millions ou 20 millions et donc j'ai pris la décision mais d'arrêter un des concepts qui est hyper important dans l'entrepreneuriat de manière générale dans notre vie qui est le principe de coût d'opportunité tu peux le décrire parce que je pense que il n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde et je trouve qu'il est parce qu'en fait souvent l'erreur qu'on fait c'est qu'on choisit uniquement une opportunité par rapport à ce qu'on y gagne et sans voir qu'il y a un coût il y a un coût énorme le coût d'opportunité c'est tout simplement de faire la balance entre le temps que tu vas passer pour faire quelque chose et ce que ça va te rapporter et le temps que tu pourrais potentiellement passer à faire autre chose et ce que ça pourrait te rapporter et moi je me suis dit bon là en quelques années peut-être que je peux monter la boîte à 5 millions mais ça va plutôt être 5 ans ça va être très long très difficile et je me suis dit je suis sûr que je peux faire mieux en fait je me suis fait confiance t'avais quel âge ? c'était en 2013 donc j'avais 40 ans ok donc t'as du recul sur ce dont t'es capable de... donc j'avais du recul et surtout j'avais la capacité d'un détachement émotionnel donc cette boîte Prixing j'avais bossé comme un malade dessus depuis des années enfin c'était j'étais en fusion totale avec l'entreprise comme toutes les boîtes que je fais où t'es vraiment attaché et pour te dire et pour être capable de se dire en fait est-ce que je continue est-ce que j'arrête tu dois mettre de côté l'émotionnel tu vois parce que sinon tu peux pas prendre ce genre de décision et donc il faut regarder les choses avec du recul et je me suis dit je pense que je peux faire mieux je pense que je peux rebooter repartir à zéro sur un modèle qui soit plus scalable plus intéressant et je savais pas quoi j'avais pas d'autres projets j'avais pas d'idées la suivante ça va être ça va nous amener à Ledger la suivante nous amènera à Ledger pas ricochet tu crées la maison tu crées la maison du bitcoin ouais c'est ça alors ça je trouve que c'est un je voulais creuser avec toi ce passage pour toi parce que de ce que je comprends tu me corriges quand tu crées ça il n'y a pas un business model en tête c'est le marché de la crypto qui t'attire et où tu sens que ça va exploser c'est le bitcoin qui m'attire c'est l'éthos du bitcoin de la décentralisation du fait d'avoir une forme de monnaie différente tu vois une révolution monétaire une révolution technologique et je me dis je dois consacrer toutes les prochaines années de ma vie à cette technologie et donc je traduis ça par il faut que je crée une entreprise que je construise un projet autour de ça mais j'arrive pas à trouver l'idée je sais pas quoi faire en fait est-ce que je fais un échange est-ce que je fais un wallet est-ce que je fais un système de paiement on est quand là déjà ? là on est en 2013 2013 fin 2013 ok et et j'arrive pas à trouver et donc je décide de faire de cette faiblesse Binance ça existe déjà ? non 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 ça existe pas non 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 pas connu en tout cas enfin c'est les prémices mais non non il y avait déjà Coinbase mais il y avait le marché était pas très structuré c'était on se situe au moment où du premier scandale Mt. Gox tu vois une place de marché française qui explose le bitcoin avait touché 1000 dollars et redescend à 300 dollars la Chine interdit le bitcoin on est dans un moment où on se dit le bitcoin c'est terminé game over c'est terminé fini et c'est à ce moment là où je cherche un projet je trouve pas et donc je décide de faire de cette faiblesse une force puisque je sais pas quoi faire je vais rien faire je vais ouvrir un lieu physique que j'appellerai la maison du bitcoin choisi exprès un nom désuet tu vois pour rassurer sur la technologie etc et ce sera un lieu où on verra bien tu vois mon business model c'était j'espère qu'il va se passer quelque chose mais t'as une pression dans ta tête du héroïsme sur un certain temps dans le sens est-ce que tu te dis bon bah je fais la maison mais par contre d'ici un an je suis censé avoir trouvé la suite ah oui tout à fait parce que j'ai un an de cash après j'ai plus rien tu fais le pari que dans cette année là tu vas avoir les éléments qui vont te passer l'étape d'après oui mais en fait je le verbalise pas c'est à dire que oui c'est une évidence mais je le réfléchis réfléchis pas je suis en inconscience totale c'est à dire que je fais confiance j'ai confiance absolue dans mais c'est ta personnalité de manière générale en tant qu'entrepreneur ça a toujours été comme ça oui ça a toujours été comme ça c'est à dire que je réfléchis pas je suis à l'instinct c'est pas l'hypercalculateur absolument pas on dit souvent que diriger c'est prévoir alors moi non 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 moi je prévois rien il y a une différence d'ailleurs entre guillemets entre souvent le fondateur et par exemple le DG qui va être plus dans le mode prévoir exactement tout à fait moi je suis pas un directeur je suis un fondateur t'as raison et donc là oui j'ai pas de je suis mon instinct j'ai le sentiment d'être là au bon endroit au bon moment faut que j'aille là-bas qu'il va se passer quelque chose et de toute façon au pire on va bien se marrer puis on verra bien et puis si je me plante c'est pas grave enfin je referai autre chose j'ai confiance dans mes capacités et donc j'ai pas de blocage tu vois je me dis pas il faut absolument que j'ai un plan B, C, D on verra bien j'ouvre la maison du Bitcoin pas de business model rien c'est juste un lieu les gens viennent ils savent même pas pourquoi on est là mais même nous non plus on sait pas pourquoi on est là mais c'est ce terreau qui va créer des opportunités qui va créer les bonnes rencontres qui vont ensuite donner lieu à la création de Ledger Pour t'inspirer sur ce qui est possible d'accomplir en peu de temps quand on met en place des éléments sur la productivité on va regarder les résultats des premiers étudiants du programme productivité qu'on a créé avec Paradox je suis vraiment hyper heureux du travail de la team franchement c'est dingue on regarde ça le vrai truc douloureux qu'il y avait c'était d'aller se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir rien fait de sa journée d'avoir rien accompli j'ai lu plein de livres j'ai lu plein d'articles j'ai fait des formations en entreprise sur la productivité et c'est souvent plein de bonnes idées mais qui sont inapplicables dans le vide tous les jours j'ai été souvent dans des situations un peu limite d'épuisement professionnel et je sais qu'en fait je veux plus retourner dans ces choses là je peux plus faire l'autruche je me retrouvais régulièrement à la bourre dans des trucs je finissais tard le soir la veille de quelque chose j'avais tendance à être toujours éparpillée à avoir plein d'idées en réalité j'avançais pas sur des tâches qui étaient vraiment importantes qui comptaient vraiment pour moi mon souci majeur c'est que j'ai tellement d'idées que du coup forcément l'éparpillement ça a été mon ami et en fait j'arrivais à faire plein de listes pour chacune de mes activités et après des listes générales qui reprenaient les items généraux de chacune de mes listes donc en fait c'était trop de listes et je faisais je faisais pas grand chose du coup finalement parce que je me sentais débordée ce qui a changé c'est clairement l'utilisation que j'ai du téléphone de pas me laisser être happé par le téléphone c'est moi qui décide quand est-ce que j'utilise le téléphone c'est pas le téléphone qui décide quand est-ce qu'il m'utilise en gros ce qui a vraiment changé pour moi de me lever le matin en fait avec cette forme de clarté et t'as l'impression en fait de faire plein de trucs dans tes journées sans vraiment forcer et ça c'est vraiment plaisant que mes proches voient la différence voient que je suis beaucoup plus sereine et que mes projets avancent que j'ai plus d'énergie parce que je ne la perds plus dans toutes les directions c'est être capable de produire beaucoup plus en moins de temps si je parle de mon cas moi clairement je pense que j'ai dû les mettre une à deux heures par jour c'est la qualité de vie que ça a créé c'est-à-dire qu'aujourd'hui ben j'arrive à profiter de mes trois autres enfants j'arrive à faire du sport quatre à cinq fois par semaine faire le podcast que je voulais faire d'aller demander à ceux qui m'ont formé d'être associé à mon projet je monte sur une scène devant 600 personnes enfin réaliser en fait le cours de danse que je reporte c'est un truc de ouf de voir ça et je te rappelle que tu peux t'inscrire gratuitement à la présentation sur la productivité tu vas découvrir entre autres le cadran de la productivité et comment accomplir plus plus sereinement t'as juste à cliquer sur le bouton ici ou lien dans la description et on va voir ensemble comment faire de cette année ton année et donc Ledger t'en as un peu parlé rapidement c'est quoi du coup l'intérêt d'avoir un wallet physique par rapport à enfin déjà explique peut-être pour quelqu'un qui connait vraiment pas trop la crypto parce que c'est vrai que moi je suis à l'aise avec la tech et pourtant la première fois que j'ai essayé d'investir dans la crypto j'ai trouvé que c'était compliqué je comprenais pas en plus on parle d'argent donc t'as l'impression que tu cliques sur un bouton et t'as ton argent qui part non mais bien sûr c'est compliqué et c'est pas simple en fait il n'y a pas de réponse en deux secondes où t'as tout compris en fait quand tu possèdes des bitcoins ce que tu possèdes vraiment c'est une clé privée donc un code un code une clé privée c'est une information et tout le système de sécurité de possession du bitcoin et des cryptos en général sur un système classique t'as un login et un mot de passe et tu donnes ton mot de passe au serveur et le serveur te dit ah oui c'est le bon mot de passe c'est bon tu peux rentrer dans un système de crypto bitcoin décentralisé vu qu'il n'y a pas de serveur central tu ne peux pas avoir ça donc le modèle de sécurité et donc de possession il est basé sur le mot de passe donc la clé privée on appelle ça une clé privée et donc tu prouves que tu possèdes cette clé privée mais sans jamais la révéler en fait à partir du moment que tu as compris ça tu as compris tout le modèle tu prouves que tu connais un secret mais tu ne le révèles jamais et c'est ça le principe de la cryptographie asymétrique et donc tout le modèle de sécurité du bitcoin consiste à protéger un secret de pouvoir l'utiliser pour faire des calculs donc ce qu'on appelle des signatures de transactions mais simplement un calcul mathématique donc qui doit se faire dans un ordinateur tu ne fais pas ça à la main et donc de faire ces calculs mais de ne jamais avoir la possibilité pour un hacker un attaquant de rentrer dans l'ordinateur pour exfiltrer la clé privée parce que si ta clé privée elle est prise par quelqu'un qui que ce soit et bien il pourra signer des transactions et donc vider ton compte il n'y a pas de notion d'identité civile ça n'existe pas dans le bitcoin décentralisé tout est basé sur la nécessité de contrôler un secret de prouver que tu connais le secret sans jamais le révéler et donc c'est là où intervient Ledger Ledger produit des petits ordinateurs sécurisés donc basés sur de la carte à puce qui est une technologie française une carte à puce c'est comme un microprocesseur un petit ordinateur mais qui a énormément de features de sécurité on ne peut pas l'ouvrir avec un ouvre-boîte donc c'est vraiment une forteresse et à l'intérieur il y a la clé privée et ça va signer quand tu dis l'intérieur c'est en physique c'est vraiment physique oui 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 à l'intérieur en fait du circuit intégré tu vas avoir donc la clé privée tu vas la mettre dedans et tu vas utiliser ton device ton hardware wallet pour signer tu vas le connecter à l'ordinateur tu vas faire un certain nombre de choses si je te vole si je te vole la clé l'objet physique il est protégé par un code PIN à 7 ou 8 chiffres qui fait que tu as 3 essais et au bout de 3 essais ça efface tout et donc ça se vide et donc tu as quand même un niveau de protection important et si jamais tu le perds parce que ça va être la question suivante mais qu'est-ce qui se passe si je perds ma clé physique et bien tu as toujours un backup une sauvegarde où ta clé privée en fait tu vas vraiment l'écrire sur un bout de papier c'est sous la forme de 24 mots qui représentent en fait la clé privée c'est 24 mots d'un dictionnaire et donc ça tu dois ensuite protéger ces 24 mots alors il y en a ils les gravent dans des plaques de métal ils les mettent dans des banques après tu as tout un système de gestion de sauvegarde et c'est pas simple non plus il y a une vraie complexité parce que c'est pas évident de garder secret quelque chose et ensuite si jamais tu perds ton device ledger t'en prends un autre ou un compatible parce que c'est un système ouvert et tu rentres en fait les 24 mots tu les saisis à l'intérieur du device et comme ça tu retrouves un accès à tes comptes trop bien et donc là vous avez levé combien en tout ? en tout à peu près un demi milliard un demi milliard d'euros ouais et déjà ça te fait quoi d'avoir une boîte qui est levée un demi milliard et qui est une licorne ? je pense qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un que d'atteindre son rêve c'est un rêve ? ouais c'était un rêve ouais alors un rêve pas pour le ouais pour le chiffre pour le score tu vois c'est plus tiens je vais péter le score à Tetris quoi tu vois c'est pas il n'y a pas de matérialité de la richesse c'est pas le sujet mais j'ai toujours eu envie de pas faire c'est la coupe du monde de l'entrepreneur voilà c'est ça donc j'ai toujours envie de faire ça et je me rappelle très bien le jour où j'ai réussi où donc ça a été effectivement acté que Ledger était une licorne à une valorisation donc 1,3 milliard en 2021 euh bah c'est là en fait où j'ai compris que je n'étais pas Elon Musk parce que je ne me suis pas dit immédiatement bon bah maintenant c'est 100 milliards tu vois ou maintenant avec tout ça bah je vais aller sur la lune enfin je ne sais pas en fait je me suis perdu dans moi-même et je me suis dit bah qu'est-ce que je fais maintenant et je ne savais plus ça t'a vraiment choqué ah ouais ouais ça m'a vraiment choqué c'était un moment alors il faut remettre dans son contexte et je ne fais pas de tu vois il y a des choses pires dans la vie bien sûr non mais c'est normal mais voilà pour un entrepreneur enfin voilà le fait d'avoir réussi évidemment c'était dans le sens qu'est-ce qui va me motiver au quotidien derrière ouais c'est ça exactement qu'est-ce qui va me motiver parce que j'ai bah j'étais arrivé au bout quoi dans mon système de pensée à moi je me suis retrouvé à être arrivé au bout alors que bon c'est juste parce que je ne sais pas je l'ai vu comme ça parce qu'en réalité le fait d'être une licorne ça ne veut rien dire tu vois c'est ni le début ni la fin c'est juste une étape mais ça m'a ouais ouais ça a complètement en fait chamboulé mon système de repères et je suis un peu rentré je pense sur une forme de dépression qui n'a pas vu le jour de ce côté là mais j'ai été perdu quoi et dans un moment comme ça t'es comment t'as des potes pour t'aider t'as un coach t'as un psy non non parce que je suis plutôt quelqu'un de solitaire alors bon j'ai quand même été content 5 minutes parce que c'est un moment de célébrer etc mais généralement d'ailleurs ça va avec c'est à dire que t'as un moment d'euphorie qui s'accompagne ouais d'un moment en fait de chute et de bah tu cherches en fait un sens à ta vie tu vois tu dis bah voilà j'ai fait ça tu vois j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixé bah qu'est-ce que je fais maintenant et en plus il faut savoir j'étais pas le dirigeant de la boîte tu vois donc je t'ai pas non plus pris dans l'opérationnel de Ledger où t'as pas le temps de réfléchir j'avais quitté mon poste de CEO un petit peu avant et donc t'avais quel rôle du coup ? bah j'avais plus de rôle j'étais en fait non exécutif quoi donc premier actionnaire au board mais j'étais pas dans le mais tu jouais pas un rôle public je jouais pas un rôle en tout cas opérationnel tu vois donc dans la boîte et et donc je pense que c'est ça mêlé c'est les deux mêlées j'ai beaucoup de temps et donc je me dis bah là tu vois normalement t'as toutes les opportunités qui s'offrent à toi c'est à dire t'as ta boîte qui vient d'être une licorne t'es dans qui veut être mon associé tout te sourit en plus en 2021 c'était la folie tu vois même la crypto était en train d'exploser partout mais là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait qu'est-ce que je dois absolument réussir à trouver mon prochain projet mais en même temps j'ai pas l'énergie pour repartir dans un projet de ce type je vais pas refaire les genres parce que je veux pas refaire je veux pas y retourner c'était trop dur enfin c'était c'est quand même beaucoup de sacrifices c'est très c'était quoi qui était le plus dur ? bah le plus dur c'est que tu te consumes en fait tu consumes ta vie en fait quand t'es dans une boîte comme ça et que tu dois la porter et que tu t'enchaînes les heures le travail le week-end tu vois pas tes enfants ta famille enfin ta femme tu fais que bosser parce que de toute façon c'est ce que tu veux faire tu vois t'es prisonnier de toi-même et donc tu consumes en fait ton énergie vitale donc tu t'es dit je veux pas me remettre dans un truc comme ça non je vais pas me remettre là-dedans donc et juste pour donner quand tu quittes le poste en tant que CEO la boîte vous avez combien d'employés ? 200 200 ok on a 200 employés et et c'est quoi qui te fait quitter en tant que CEO ? tu te dis que c'est la prochaine étape t'es pas la meilleure pour ça ? non non je vais te raconter l'histoire si tu veux donc on est en donc Ledger donc on commence en 2015 2015-2017 c'est deux années très compliquées on crame tout le cash qu'on enlève des fonds on crame tout le cash on n'arrive pas en fait personne n'achète nos produits parce que personne ne croit au modèle pourtant c'est là on a dû être résilient c'est là on a dû pas lâcher parce que tout le monde disait arrêter 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 pivoter faire autre chose et donc de 2015 à 2017 c'est vraiment le bear market très compliqué et en 2017 le bitcoin explose on pensait vendre 30 000 unités de nos produits on en vend 1 million donc une croissance de malade c'est simple le chiffre d'affaires de Ledger 100 000 euros 200 000 euros 40 millions d'euros en un an ? ouais putain donc en matière de croissance c'est violent parce qu'à la fois c'est à la fois la meilleure nouvelle possible et en même temps l'arrivée de plein de problèmes ouais il n'y a rien de plus dangereux que la croissance une croissance peut tuer une boîte c'est extrêmement dangereux c'est comme piloter une Formule 1 tu fais la moindre avoir tu te prends le mur t'es mort et donc comment tu fais pour gérer une croissance tu recrutes tu t'entoures des meilleurs tu recrutes tu recrutes tu recrutes savoir diriger c'est savoir s'entourer et donc je recrute je recrute je recrute et c'est là où je fais rentrer Pascal Gauthier qui était investisseur board member et qui rentre en opérationnel en tant que DG et qui m'épaule toi t'es toujours CEO il est DG numéro 2 et il m'épaule en fait pour développer la boîte on lève des fonds là on lève 80 millions d'euros en 2018 et juste après la levée de fonds le Bitcoin s'écroule et les ventes s'écroulent donc ça veut dire quoi on passe de 40 millions à combien on passe de 40 millions à 40 millions mais on passe de plus 20 millions d'ebitda à moins 20 millions d'ebitda et il y a charge des équipes ouais 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 parce qu'en fait on a chargé la mule parce que quand tu en fait quand tu as une croissance comme ça il y a tout qui pète c'est à dire que à un moment on avait plus de juristes dans la boîte que d'ingénieurs hardware il y a tout à changer il y a tout à changer tu dépasses tous les tous les niveaux de terrain dans tous les pays tu dois t'immatriculer là-bas et en plus tu touches du financier donc c'est forcément ah bah tu oui oui il y a des complexités partout à tous les niveaux et donc tu dois recruter plein de monde tu vois et donc on a recruté 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 et à un moment forcément quand la boîte commence à aller dans l'autre sens ça commence à être compliqué parce que ça monte très vite les charges tu vois tu t'habitues très vite tu montes tu montes très très vite et en même temps on avait lancé un nouveau produit et on a du mal à le lancer ça se passe pas très bien donc la boîte va mal et toi tu t'es comment émotionnellement psychologiquement ça va bah ça allait ça allait enfin je me bats tu vois je reste positif il y a des moments difficiles mais c'est un pacte tu dors moins non j'ai toujours bien dormi ça j'ai jamais eu j'ai jamais été stressé de ma vie ça je pense c'est le poker qui m'a beaucoup aidé mais je suis quelqu'un qui a une résistance au stress assez forte donc peut-être que ça m'impacte mais bon j'ai pas de de changement particulier tu vois c'est c'est mais pourquoi tu te dirais que tu vois la vie comment du coup tu te dis quoi en fait bah je je me dis que on va y arriver tu vois et que c'est un moment difficile à passer mais je suis pas du tout en stress ou en doute parce que je sais qu'on est en fait il y a des hauts il y a des bas mais c'est dans le sens on va y arriver ou c'est aussi dans le sens au pire ça foire et c'est la vie quoi au pire ça foire c'est la vie c'est à dire que t'as aussi ça oui 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 j'ai pas peur de tout perdre oui parce que t'as des personnes qui pourraient juste se dire je vais y arriver ils veulent absolument pas imaginer que ça soit possible de non non on se dit je me suis toujours dit Ledger peut crever du jour au lendemain même maintenant tu vois et c'est ok voilà aujourd'hui j'ai une énorme partie de mon patrimoine dans Ledger Ledger peut crever enfin je veux dire c'est pas gagné et alors là ça m'empêche pas de dormir ça crève ça crève tant pis c'est dommage pour toutes les équipes et tout le travail mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose qui m'obsède mais je sais que c'est possible tu vois et donc on est en 2018 enfin 2019 là la situation commence à être compliquée on doit restructurer la boîte ça veut dire licenciement licenciement exactement donc ça représente combien de licenciements ? alors justement on sait pas pourquoi je t'expliquais c'est que la restructuration elle commence par le haut en fait avec Pascal on se dit bon bah là on a une direction bicéphale on est deux ça avait été très bien dans une période de croissance mais là on est en décroissance il faut restructurer on avait pas la même vision des choses donc justement savoir qui part qui reste et donc on arrive à la conclusion qui doit rester qu'un tu vois en gros Pascal me dit écoute Eric ce serait bien que tu partes moi je dis écoute Pascal ce serait bien que tu partes tu vois et on arrive assez rapidement à la conclusion que de toute façon c'est pas nous qui allons décider c'est le board et toi tu le vis comment ça ? parce que c'est dur bah moi à ce moment là au début bah je me dis de toute façon c'est Pascal qui va partir enfin c'est ma boîte je l'ai portée depuis le début bah je l'ai fait venir je vais le faire partir tu vois il n'y a même pas de questions ouais c'est moi qui décide quoi bah ouais ou c'est évident c'est évident je suis le fondateur je suis là et je vois pas il n'y a aucune raison en fait donc mais on arrive devant le board et là le board dit bah ouais effectivement il n'en restait qu'un et en gros il nomme un comité pour regarder parce qu'avant on a des investisseurs il y a une vraie gouvernance c'est compliqué enfin voilà c'est pas juste une start-up où il n'y a que deux personnes qui décident tu as une vraie une vraie gouvernance et en fait il se passe une chose bizarre c'est que je m'en rends compte en parlant avec le board bah que quoi que je dise bah en fait non ils ne sont pas d'accord et plus je creuse bah plus je m'en rends compte qu'en fait il y a un énorme jeu politique que je me suis bien fait savonner la planche et que j'arrive perdant en fait dans une confrontation qui a été menée de main de maître la part de Pascal voilà et quoi que je propose c'est pas assez bien on me reproche des trucs je veux garder des personnes on me dit ouais mais tu les gardes parce que t'es trop proche d'eux bref je dis mais non je les garde c'est les meilleurs enfin bref je me dis mais en fait il n'y a rien qui vient et puis à un moment il y a un des membres du board qui me dit écoute la vérité c'est qu'on a perdu confiance en toi alors ça ça a été super dur c'est clair et quand quelqu'un te dit ça ce soit un membre des boards tu te dis putain merde qu'est-ce qu'il se passe quoi et en fait je me rends compte que là on rentre dans un jeu politique que la boîte elle a grandi qu'il y a du monde qu'il y a des enjeux qui me dépassent tu vois mais attends juste par rapport à ça parce que c'est moi je vais arriver facilement à imaginer que si là un on me disait que je dois sortir de paradoxe et deux en plus qu'on me dise que je suis pas à la hauteur pour le futur ça serait violent pour moi ça va se passer comment entre le moment où on te dit ça tu t'énerves tu t'énerves tu te replis sur toi non je m'énerve pas parce que c'est pas mon caractère je prends l'information et je me dis pourquoi il me dit ça tu vois parce que t'es en rejet genre c'est des fous non 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 je dis pourquoi il me dit ça ça te questionne quoi vraiment donc je me questionne et c'est là où je me rends compte qu'on est passé dans un jeu politique où il me dit ça parce que en gros on l'a amené à penser ça tu vois mais ça ça t'énerve pas non ça m'énerve pas enfin c'est pas le sujet c'est pas parce que de toute façon je vais m'énerver que oui mais ça se joue bien non mais ça me fait du mal oui mais donc c'est quoi l'émotion c'est c'est la tristesse plutôt bah l'émotion oui c'est une sorte de tristesse c'est surtout une réflexion intense que je dois mener parce que là je me dis je suis face à une grande décision ce que je pensais en fait tout ce que en fait la réalité que je pensais que je ce que je pensais être une réalité finalement c'est on vient de disparaître et on lève un voile et je m'aperçois que bah non en fait c'est pas du tout comme je l'imagine il y a des forces en présence en fait qui oeuvrent et si je dois continuer chez Ledger je dois rentrer en fait dans un combat politique il va falloir que je je sorte vraiment là pour le coup de ma zone de confort et que je sois plus un dirigeant quelqu'un qui est là dans l'opérationnel mais je dois commencer en fait à gérer des trucs de couloir d'alliance mais d'alliance avec le board avec le board oui oui tout à fait parce qu'en fait c'est des votes c'est du pouvoir c'est un jeu politique oui ok donc tu dois courtiser je dois courtiser et tout ça en fait dans un environnement où très rapidement on doit arriver à une décision parce que les employés dans la boîte savent qu'il y a une restructuration et tout ça c'est une question d'heures de jours voilà c'est pas un procès sur 6 mois c'est un procès sur 24 heures tout ça mais t'es pas c'est ça que je voulais voir t'étais pas en mode rage en fait je vais je reste point final alors au début si j'étais pas en mode rage mais j'étais en mode non mais de toute façon je reste il n'y a pas d'autre question et après je me suis retrouvé face à un choix suivant c'est à dire que soit je retournais la table je faisais une fronde d'actionnaire je virais le board dans le sang et je gardais ma place tu vois tu peux faire ça bien sûr c'était même la seule manière c'est à dire que là c'était oui front d'actionnaire reprendre contrôle ag on dissous le board enfin je dis pas que c'était simple en tout cas c'est comme ça que ça se passe ou alors courtiser le board mais c'était trop tard j'avais pas le temps donc soit c'était vraiment dans le sang soit en fait je me suis dit ou alors je tombe sur mon épée tu vois c'est à dire qu'à un moment je me pose la question mais qu'est-ce que je veux de ma vie parce que c'est pas une opportunité parce que c'est pas une opportunité exactement et quelque chose qui m'aurait semblé mais complètement impossible il y a 24 heures tu vois où vraiment il y avait aucune enfin tu vois aucun imaginaire dans ma tête où j'étais plus chez Ledger tu vois c'était impossible et là je me suis dit bon en fait il y a une opportunité il y a quelqu'un qui veut vraiment le pouvoir qui fait tout pour l'avoir tu vois et qui est compétent qui m'épaule depuis longtemps qui connait le truc et qui est prêt en fait à mettre sa carrière en jeu son nom en jeu là-dessus ou alors moi si je dois rester mais ça va avoir un coût en fait moral, émotionnel, physique parce qu'on va m'attendre il va falloir que je me batte et je m'apercevais aussi que je commençais un peu à sombrer quoi tu vois à être fatigué enfin j'arrivais un peu au bout du rouleau et là je me suis dit ok vois ça comme une opportunité pose-toi la question est-ce que là faut pas te faufiler quoi tu vois et donc j'ai réfléchi et j'ai fait un énorme travail sur moi-même et en quelques heures j'ai décidé de partir et j'ai appelé Pascal je lui ai dit écoute t'es le CEO de la boîte on a fait voter ça au board on a fait j'aime pas trop parler de cette histoire mais non mais c'est moi ça m'inspire en tout cas on a fait on a fait un all-ends c'est à dire on a réuni toute la boîte et puis j'ai dit au revoir ça te touche ça bah c'est ouais c'est quoi qui crée cette émotion là bah c'est une c'est une blessure en fait qui s'est jamais refermée tu dois abandonner ta boîte et je l'ai choisi et je le regrette pas parce que de toute façon mais c'est abandonner ta boîte c'est abandonner tes équipes ouais c'est abandonner les équipes c'est abandonner quelque chose c'est partir quand Olen c'était en physique ouais c'était en physique en fait tu dis au revoir enfin t'as les gens qui t'applaudissent tu sens qu'il se passe quelque chose ça a été un choc terrible pour tout le monde enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et c'était un choc pour moi c'est aussi j'imagine beaucoup d'amour quelque part des équipes aussi ouais ouais non mais c'est sûr oui tout à fait je pense que moi je suis plutôt ce qu'on appelle un leader charismatique tu vois enfin mes équipes me suivent parce que ils croient au projet j'ai réussi à les emmener je suis assez proche et donc c'est des beaux moments et c'est vrai que quand tu dois partir comme ça c'est dur et donc et vraiment je suis allé prendre un carton j'ai pris mes affaires et je suis plus jamais revenu tu vois et la boîte a continué alors est-ce que j'ai pris la bonne décision on le saura jamais tu vois peu importe mais ça a été un moment extrêmement difficile pour moi et qui je pense ça restera une blessure ouverte c'est difficile qu'est-ce qui te fait penser que ça va rester une blessure ouverte ? bah la preuve oui oui on voit qu'elle est encore ouverte on voit qu'elle est encore ouverte tu vois je pourrais dire le contraire mais de quoi t'as besoin je dirais pour tu penses dans le futur pour arriver à que ça soit plus une blessure ? bah ça me gêne pas en fait que ce soit une blessure c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui m'empêche de enfin tu vois j'en parle rarement et c'est pas un truc tu vois ça t'occupe pas l'esprit je pense aussi quelque part je me nourris de ça tu vois c'est aussi une force parce que ça m'a pas détruit attention c'est pas du tout quelque chose qui m'a détruit au contraire je pense que ça m'a permis de faire plein de choses ça m'a permis de faire qui veut être mon associé ça m'a permis en fait de quitter Paris d'aller vivre en Sologne d'avoir la slow life t'as un domaine incroyable voilà exactement tu vois donc ça m'a permis énormément de choses puis ensuite Ledger est devenue une licorne enfin tu vois c'est pas une aventure non c'est sûr triste avec mais c'est je pense que pour tout entrepreneur à un moment de devoir un peu abandonner son entreprise c'est même si c'est pour la bonne cause tu vois même si ça continue bien c'est il y a un coût émotionnel très fort et que je continue de payer tu vois mais quand tu dis abandonner l'entreprise c'est dans le sens de ne plus être là pour l'entreprise c'est dans en fait ouais c'est plus vivre ça tu sais il n'y a rien de plus beau que de vivre enfin tu vis ton aventure avec Paradox et si on te l'arrachait je pense que tu ce serait horrible tu vois et j'ai aussi décidé de partir attention tu vois on m'a pas foutu dehors où je gesticulais si tu veux j'ai accepté enfin j'ai accepté mon sort je suis vraiment tombé sur mon épée tu vois cette expression elle est pas neutre et et donc ça m'a fait du mal bien sûr en fait c'est ce que j'essaie de voir c'est plus dans le sens abandonner c'est plus la séparation qui était dure ou c'est plus le sentiment de vivre une forme d'échec en fait ah non c'est pas un échec ok non 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 c'est pas du tout un échec c'est plutôt l'émotion le fait d'abandonner de quitter les équipes de quitter l'aventure de savoir en fait que on va pas continuer à accompagner tu vois parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'accompagner l'entreprise c'est que l'aventure humanuelle s'arrête en fait c'est ça ouais c'est ça ça s'arrête et quand tu passes d'un agenda qui est blindé il n'y a plus rien c'est violent c'est violent tu vois et je pense que c'est aussi ça qui a contribué quand Ledger est devenu une licorne et que ça a atteint un palier supplémentaire où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais quoi tu vois et donc heureusement j'étais dans les bois je coupais du bois je faisais des trucs j'avais retrouvé une vision de connexion à la terre très forte et donc tout va bien tu vois et je pense que simplement le fait que je garde cette émotion intacte au fond de moi et que je ressente ça comme une blessure c'est juste que je suis un humain tu vois et quelque part je pense que ça me nourrit ça fait partie de qui je suis et je le vois pas comme un échec je le vois pas comme un moment non mais c'est le fait que l'aventure humaine s'arrête là d'un coup comme ça ouais c'est ça est-ce qu'il y aurait des manières pour toi de contribuer à Ledger enfin d'ailleurs tu y contribues toujours parce qu'en fait t'en parles c'est dans les podcasts ouais bien sûr j'y contribue mais par contre non 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 c'est trop dur enfin c'est très difficile pour moi en fait de continuer à accompagner Ledger d'un point de vue opérationnel où j'ai du mal enfin quelque part j'ai plus envie d'entendre parler tu vois et c'est pas un rejet de Ledger enfin c'est plus pour moi c'est dur tu vois on le voit bien je sais pas donc je peux je peux en parler dans les podcasts je fais mon boulot de d'investisseur de board member et puis je et puis c'est super ce qu'ils font et la mission etc tu vois mais franchement moi en tout cas pour l'instant tu le vois pas non 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 et je on pourra jamais me retirer d'être le confondateur de Ledger tu vois et à la Google t'aurais pas une branche un peu tu sais Google ils ont Google X ils ont autre chose à un moment donné un des fondateurs il était parti dans Google X quoi est-ce qu'il y aurait un scénario comme ça envisagé dans le futur où tu prends une branche de Ledger ou dans lequel t'es un peu plus en mode non non en fait je pense que je suis vraiment je suis vraiment passé à autre chose et tout mon futur que je vais faire ce sera pas avec du coup le futur là c'est quoi qui t'inspire le plus dans le reste moi ce qui m'inspire aujourd'hui c'est c'est d'aider les autres c'est un peu ce que tu fais toi c'est le fait de te sentir utile en aidant des entrepreneurs à pouvoir mieux entreprendre à accélérer leur business à créer de la valeur en réalité faisant tous mes investissements en accompagnant les entrepreneurs je me suis aperçu que je prenais énormément de plaisir à résoudre des problématiques voilà à y aller à partager mon expérience pour pouvoir les aider et c'est ça ce que j'ai envie de faire maintenant et c'est ça ce que je commence aujourd'hui à construire t'organises des événements je crois dans ton domaine je fais des masterclass il est stylé j'ai vu les vidéos comme ça c'est très beau au début je me suis dit il a la montagne non c'est vraiment un soleil dans la forêt mais on a fait beaucoup de travaux c'est vraiment quoi les phases je dirais que je pense que moi je peux vraiment apporter de la valeur de 0 à 20 personnes ah oui vraiment t'es vraiment le fondateur je dis pas que j'ai rien à dire de 20 à 200 parce que j'ai déjà fait mais moi j'ai fait une dizaine d'entreprises c'est souvent de 0 à 20 ou 0 à 50 mais moi je suis vraiment le fondateur je suis la personne qui sort de terre les projets et puis de toute façon après qui passe à autre chose si on voit mon parcours c'est toujours ce que j'ai fait j'ai rarement dépassé plus de 5 ans dans une boîte t'as pensé au modèle start-up studio ? ouais j'y ai pensé mais ça m'intéresse pas non ? non je suis pas parce que c'est quoi en fait qui t'intéresse pas dans le start-up studio ? c'est avoir les idées tout le temps ? en fait c'est trop de responsabilité un start-up studio tu vois c'est des engagements des choses et moi j'ai toutes mes décisions je les prends en fonction de l'implication sur ma charge mentale parce que j'ai plus envie d'avoir une charge mentale trop importante et là ce que je fais maintenant faire des masterclass des trucs c'est cool tu vois je me prends pas la tête ça me va très bien t'as pas la responsabilité sur le dos de la performance non de construire un truc c'est pour ça qu'aussi pareil l'investissement moi je suis pas un investisseur bon je fais l'investissement j'ai 50 boîtes mais je me définis pas du tout comme un investisseur parce que de toute façon il y a beaucoup d'investissements que je fais parce qu'en réalité ce que je veux c'est accompagner et vivre des aventures donc ça veut dire que tu fais pas l'investissement pour les bonnes raisons tu vois tu les fais pour tout un tas de raisons qui sont pas liées purement à la performance et c'est pour cette raison que je pense à un start-up studio ou autre c'est pas là où moi je m'éclaterais le plus moi je m'éclate vraiment tu me mets dans une salle avec 10 entrepreneurs une journée 3 sandwiches et puis je passe la journée à parler avec eux essayer de résoudre leurs problèmes et ça j'adore tu vois et ce que j'aime bien et pourquoi j'aime bien c'est parce qu'à la fin ça crée vraiment de la valeur et que tu vois les gens sont contents et qu'ils repartent avec donc un incubateur c'est plus ce qui te parle quoi l'incubateur j'ai fait un incubateur à Vierzon le BQ Village by CA parce que je dynamise la région en honneur à ton grand-père c'est ça ? c'est ça exactement qui était porcelainier à Vierzon et mon arrière-grand-père et là mais c'est pas moi qui gère l'incubateur tu vois moi je suis là je pense que je suis cofondateur etc mais vraiment ce que j'aime c'est le contact avec les différents entrepreneurs et les aider mais en pointillé tu vois parce que de toute façon en fait je m'aperçois quand elle était en 30 minutes tu résous le problème j'adore enchaîner 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes voilà voire 10, 15, 20 personnes t'as testé ah mais d'ailleurs je crois que tu le proposes toi sur ton site ouais ouais tout à fait je fais des sessions de 30 minutes moi je me projetais pareil je me disais j'aurais le stress en 30 minutes de me dire est-ce que je vais avoir assez de temps pour apporter de la valeur ouais non mais t'as raison mais en fait au début je faisais 45 minutes tu vois parce que je me suis dit allez est-ce qu'une heure je vais essayer trop long 30 minutes et en fait au bout de 30 minutes on était là bon voilà alors il fait beau chez toi tout ça et donc vraiment 30 minutes ça suffit alors après bien sûr il faut gérer le temps et amener le truc et aller à l'essentiel et ça me va donc du coup il n'y a pas de il n'y a pas de chitchat il n'y a pas de non 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 c'est quoi le problème c'est quoi le sujet exactement vas-y boom c'est parti et c'est quoi typiquement les problématiques qu'on t'amène souvent enfin c'est de quel type alors elles sont très larges il peut y avoir des problèmes d'actionnaire par exemple tu vois des problèmes de structuration de l'entreprise des problèmes de stratégie de levée de fonds des problématiques de recrutement des problèmes est-ce que je prends par exemple un CTO ou alors est-ce que je vais travailler avec un freelance est-ce que je fais du no code ou pas comment est-ce que je fais pour gérer au niveau est-ce que je prends un DAF ou est-ce que je prends un DAF externe et tu t'y prends comment pour aider parce que j'imagine qu'il n'y a pas une bonne réponse ah non il n'y a pas de bonne réponse mais souvent et c'est marrant et alors il y a toute mon expérience qui peut apporter des réponses etc mais souvent l'entrepreneur a quand même un début de réponse tu vois il n'est pas sûr et c'est pour ça qu'il y a quand même il y a une partie conseil mais aussi une partie coaching parce qu'il y a quand même une grande partie de ce que je fais qui amène les gens eux-mêmes vers la réponse accoucher de la réponse et en fait on ne peut pas l'impact je vais te raconter juste une anecdote c'est dans une de mes masterclass donc là en physique avec plusieurs entrepreneurs il y avait un couple d'entrepreneurs ils faisaient un business et donc on discute tu leur dis alors tu devrais faire comme ci comme ça comme ça et le mec dit c'est exactement ça c'est exactement ça ce qu'on va faire c'est super allez c'est parti et là sa femme qui est aussi entrepreneur avec lui lui dit ça fait un an je t'ai dit de faire ça et la réalité c'est que si en face tu as quelqu'un que tu respectes ou tu penses qu'il y a la légitimité pour dire les choses ça change tout tu vois et donc en fait souvent on a besoin d'un encouragement pour faire ce qu'on savait déjà exactement et donc ça c'est vraiment la psychologie mais la valeur est énorme parce que ça te donne la confiance en toi ça te permet de gagner du temps et à la fin ça donne des vrais résultats donc c'est pas bullshit et puis évidemment il y a aussi une partie plus conseil où là je dis attends tu devrais faire comme ci comme ça comme ça mais là c'est l'expérience qui parle et tout ce que j'ai pu faire avant une question la plus ça m'intéresse t'as parlé de levée de fond d'avoir ta vision ou en tout cas des questions que je pourrais me poser en ce moment je me pose donc j'ai monté paradoxe jusqu'à 10 millions de CA en bootstrap et bravo merci c'est une première étape ouais non mais c'est pas mal mon rêve c'est vraiment pour la petite parenthèse pour que tu saches mon histoire j'ai fait des études d'ingénieur d'informatique j'étais très complexé timide pas à l'aise avec les filles pas à l'aise à l'oral pas à l'aise avec les gens c'est ça qui m'a amené et réaliser que tu peux apprendre le piano et tu peux aussi apprendre à respirer à être plus à l'aise etc bref ce que je veux arriver à faire avec paradoxe c'est vraiment mon plus gros rêve c'est d'arriver à avoir un impact sur tous les continents sur ce sujet là c'est à dire permettre à des millions de personnes de pouvoir avoir des outils pour développer leurs soft skills leurs power skills donc apprendre à mieux communiquer apprendre à respirer apprendre à négocier peu importe et donc là en ce moment je me dis c'est quoi le modèle mental pour pouvoir arbitrer à quel moment ça devient vraiment stratégique de lever des fonds par exemple donc au sein de Paradox on a créé un lab avec des personnes qui essayent de voir comment on peut utiliser l'IA justement parce que je crois beaucoup dans le pouvoir de l'IA pour pouvoir c'est la première technologie où je me dis là on a un moyen de créer quelque chose d'intelligent qui peut aider les gens au quotidien forcément l'IA ça coûte des fortunes quand tu vois ce que lève OpenAI etc du coup je me dis tiens c'est à quel moment où ça devient plus intéressant de prendre des fonds extérieurs versus là où moi je réinvestis en fait tous mes profits je les réinvestis en essayant d'innover déjà je pense que ça dépend de la manière dont tu te définis est-ce que tu es une boîte produit une boîte de tech tu vois jusqu'à maintenant j'étais une boîte de formation oui mais là quand tu parles de l'IA et tu dis ouais ça coûte une fortune oui ça coûte une fortune de construire des modèles mais tu veux vraiment construire un modèle ou tu veux utiliser l'IA comme un outil que tu veux entraîner par rapport à une masse d'informations que tu as pour commencer ça l'autre ça me paraît inexcessible ouais et donc parce que la question de savoir en fait lever des fonds c'est pourquoi tu vois et est-ce que vraiment ce que j'imagine tu fais 10 millions tu vas être rentable etc donc tu as une capacité d'autofinancement tu as aussi un levier bancaire enfin tu as pas mal de choses et donc là en fait je pense que si tu lèves des fonds tu vas aller chercher 20 millions 30 millions enfin tu ne vas pas chercher 3 millions voilà on est d'accord et donc qu'est-ce que tu ferais de cet argent et c'est vraiment ça la question que tu dois te poser parce que pour passer à la vitesse supérieure quel est en fait l'arbitrage des fonds parce que en termes de tech tu vois je ne suis pas sûr que tu aies besoin de ça parce que je pense que tu peux faire beaucoup de choses en utilisant des outils et en mettant l'IA à ta sauce etc en travaillant de manière intelligente mais sans que ça te crabe et que tu deviennes une boîte de deep tech parce que là c'est là où ça peut être compliqué et parce que tu sais lever des fonds aller voir les enfin auprès de fonds d'investissement etc parfois c'est le début de la fin et enfin c'est pas neutre tu vois c'est un vrai coût et ça te peut te forcer à faire des conneries parce qu'à partir du moment où tu commences à vouloir vendre de la rentabilité et vendre quelque chose ça te met dans un état d'esprit où tu ne raisons plus pareil tu as réussi à monter à 10 millions avec je pense un bon état d'esprit tu vois de bon épicier de gestion du cash de manière saine etc et tu c'est un pouce au crime tu vois de lever des fonds mais tu n'as aucun startupper qui lève des fonds qui en réalité c'est gérer une boîte moi ça a toujours été ma peur c'est de me retrouver à avoir 50 millions sur le compte et de pas du tout être entraîné et habitué à gérer ça je vois comment juste cette année parce que pour grossir j'ai investi beaucoup en équipe j'ai fait des erreurs de recrutement aussi et donc je me dis c'est de la vitesse à laquelle j'ai pu cramer de l'argent alors que c'est alors que c'est alors que c'est mon argent et donc c'est plus douloureux de cramer son propre argent je me dis ben qu'est-ce que ça donne si j'ai 40 millions sur le compte et que je ne suis pas entraîné à gérer ça quoi ouais ben c'est pour ça qu'il y a et je pense que peut-être de ton point de vue ça va être incompréhensible de voir des boîtes qui lèvent des dizaines de millions et qui se crachent enfin comme des otaries bourrés à la bière tu vas dire mais qu'est-ce qu'ils foutent les gars mais c'est parce qu'en fait ils sont dans un état d'esprit où tu dois avancer 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 prenant l'exemple de Ledger Ledger avait un demi milliard ben quand t'as des mecs des américains qui foutent 100 ou 200 millions à une valo à plus d'un milliard ben c'est pas pour que t'ailles chercher 200 millions de revenus avec un EBITDA à 50 millions non faut que t'ailles chercher des trucs de maboule et c'est genre enfin c'est 10 milliards de valos minimum où tu crèves et donc t'es condamné au succès t'es condamné en fait à prendre des décisions radicales qui te mettent en danger en permanence de te réinventer de tenter des trucs de malade et donc tu vois et pourquoi pas il n'y a que comme ça que t'arrives à un milliard à 10 milliards de toute façon sinon le chemin est très 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 long mais c'est pas le même état d'esprit tu vois et si tu rentres là-dedans faut que tu sois certain de savoir pourquoi tu le fais et que tu sois prêt tu vois en assumer les conséquences et de stress de stress et puis de gestion d'approche et parce que souvent on célèbre les levées de fonds moi le premier j'étais content mais en fait ça ne veut rien dire tu vois c'est juste une étape un chiffre et après tout le boulot et ensuite et ce qui compte c'est de rentrer du chiffre d'affaires de rentrer de l'EBITDA tu vois de gagner de l'argent et c'est avec ça je pense que et je suis sûr que si tu as vraiment besoin d'argent tu peux le trouver autrement tu vois par de la dette tu veux dire ouais oui par de la dette et si tu lèves des fonds peut-être que c'est l'occasion de t'associer avec des gens qui peuvent aussi t'apporter de la valeur et pas forcément d'aller sur le marché des start-up tu vois mais parce que souvent oui les fonds peuvent apporter une certaine valeur mais peut-être que toi tu as des alliances des trucs je sais pas mais partir sur sur une levée de fonds avec le truc classique start-up tu vois je dis pas qu'il faut pas le faire c'est pour 5 minutes comme ça mais instinctivement tu vois ça me semble pas la meilleure des choses à faire pour toi parce que ça pourrait te faire basculer en fait dans un univers où tu perdrais le contrôle et surtout que dans mon cas je sais que je vais faire ça jusqu'au dernier jour de ma vie donc c'est à dire que vraiment j'ai trouvé mon sujet ouais et en plus donc ça veut dire que tu vas devoir racheter tes actionnaires enfin tes investisseurs parce que l'investisseur il est là pour faire un multiple et ça c'est pas forcément le truc idéal le truc idéal surtout quand on est en mode tech c'est dire bah attends à un moment tu vends ça à un grand groupe tu fais une exit et donc c'est pour ça que tu vois le truc classique start-up bon par contre t'as peut-être des solutions avec tu vois des gens qui sont dans ton domaine avec des alliances des trucs je sais pas t'as une vision sur un sujet connexe sur le fait de BSPCE donner des parts aujourd'hui j'ai 100% de ma boîte 100% 100% et là je réfléchissais à donner 10% de ma boîte aux équipes sous la forme de BSPCE je suis novice j'y connais rien dans comment le faire bien le faire j'ai des potes autour de moi certains qui me disent qu'ils sont trop contents de l'avoir fait d'autres qui me disent qu'ils regrettent parce qu'ils ont donné des parts et leurs équipes n'ont pas mis de la valeur sur ces parts là toi si t'as une vision là dessus moi j'ai une vision très claire quand j'ai commencé j'avais 100% de Ledger de l'entreprise qui est devenue Ledger tu vois j'avais vraiment 100% comme toi aujourd'hui je dois plus en avoir que 15 ce qui est énorme en ce fois oui mais je préfère à 15% d'une boîte qui vaut plus d'un milliard que 100% d'un truc qui vaut pas grand chose et clairement au fur et à mesure de la route du développement de Ledger on n'a jamais été avare en part chaque employé de Ledger a eu des BSPCE c'est à dire a eu des parts de Ledger aujourd'hui il y a 20-30% du capital quasiment qui est composé d'employés de Ledger et ça ça a permis de créer de l'engagement et ça a eu un vrai impact sur des vies tu vois les gens les caristes à Vierzon dans les entrepôts ils avaient des parts qui s'arrivent au début ils ont pu s'acheter des maisons donc c'était vraiment un impact et c'est comme ça que t'emmènes tes équipes et donc moi je suis extrêmement favorable dans l'idée tu vois de faire partager aux équipes cependant les BSPCE n'ont de sens que dans un environnement où tu as de la liquidité c'est à dire pour Ledger qui est dans l'univers des startups de la levée de fonds avec diverses levées de fonds qui créent et qui crantent des valorisations d'entreprises avec la possibilité d'avoir des événements de liquidité pour éventuellement acheter et vendre les actions si toi tu pars du principe que tu ne vas jamais vendre c'est plus difficile de faire adhérer à tes équipes le fait que tu leur donnes des parts parce que quand ils ont des BSPCE ils ne sont pas actionnaires donc ils ne touchent pas de dividendes oui bien sûr c'est une option c'est une option de racheter c'est une option de racheter mais si toi et les BSPCE en général tu ne les appliques que le jour où quelqu'un te les rachète donc c'est à dire que toi enfin ça n'a de sens que si tu t'engages toi personnellement à les racheter tu vois mais avec quel argent machin enfin bon après tu dois trouver ton truc mais là pour le coup si tu veux c'est un impact à la fin enfin ça va te coûter de l'argent pour le vrai tu vas vraiment faire un chèque toi et donc il faut que tu sois convaincu que le fait d'avoir donné ces 5 ou ces 10% va contribuer à décupler la valeur de la boîte nous ça avait du sens parce que ce sont des valorisations qui sont crantées par des levées de fonds etc donc si tu veux c'est quand même assez décorrélé de la réalité comptable de l'entreprise donc aujourd'hui Ledger vaut 1,3 milliard c'est pas parce qu'on est bide d'art tu vois ça n'a rien à voir c'est des choses ça se projette et puis un jour Ledger sera en bourse et donc tu as de la liquidité qui va arriver tu vois et donc ça a du sens pour les BSPCE dans ton cas si tu pars du principe que tu vas jamais lever de fonds donc il n'y aura pas d'événement de liquidité je ne suis pas sûr que c'est du sens tu as du mal à raconter une histoire en fait à ton équipe peut-être que tu vas trouver d'autres choses il y a peut-être d'autres manières de partager la valeur tu vois et peut-être que les BSPCE en font partie mais ça implique que tu aies vraiment des événements de liquidité que tu vas cranter dans le futur parce que sinon au bout de 4 ans tu sais ils ont l'option mais ok ils achètent une partie de la boîte alors il faut qu'ils aient les fonds tu vois parce qu'elle a déjà une valeur ta boîte aujourd'hui donc c'est à dire qu'ils vont faire peut-être un chèque de 50 000 euros pour acheter le petit bout de part qu'ils ont et dans le but d'avoir des dividendes tous les ans pour des 10 ans à venir tu vois tu vois ce que je veux dire c'est que tu rentres en fait dans une complexité d'exécution qui fait que ton équipe elle va dire c'est super mais c'est un peu de la monnaie de singe tu vois alors que pour autant je suis extrêmement favorable à l'idée de créer du partage parce que moi je crois à l'engagement tu vois l'engagement c'est une des valeurs de Ledger avec la confiance tu crées de l'engagement les équipes sont avec toi et t'as envie qu'elles travaillent pour le plaisir de bosser tu vois et le fait d'ajouter une partage du succès forcément ça motive et ça fonctionne l'impact des BSPCE chez Ledger a permis et a contribué au fait d'arriver à être une licorne ça j'en suis certain donc j'ai aucun doute sur l'efficacité des BSPCE et là ça fonctionne vraiment que dans un cadre particulier pour une boîte comme la tienne je suis pas certain que ce soit le meilleur outil intéressant tout à l'heure tu parlais de recrutement vous avez recruté rapidement des gens je trouve que le recrutement pour moi c'est une des choses les plus dures de mon parcours d'entrepreneur je parle bien recruter recruter c'est facile bien recruter c'est très difficile et bien sûr on fait beaucoup d'erreurs et quand t'as besoin de recruter vite comment tu fais pour maximiser les chances en recrutant vite d'avoir des bons recrutements bah deux solutions qui coûtent toutes les deux chères mais en général quand t'es pressé t'as de l'argent sinon t'as un problème c'est soit tu passes par des vrais cabinets de recrutement et ça a marché pour vous oui oui bien sûr mais par contre ça coûte cher soit tu passes par du management de transition c'est à dire qu'il y a des moments et là ça dépend par exemple t'as besoin d'un DAF t'as besoin faut pas oublier qu'il y a le management de transition qui existe où t'as des gens très compétents qui peuvent arriver rapidement et que peut-être tu peux embaucher par la suite tu vois donc ils sont dans cette logique de pouvoir potentiellement oui oui bien sûr pas toujours mais en tout cas ça fait partie aussi aussi des choses et puis après à toi d'amener un univers où les gens vont se dire c'est génial je vais continuer je vais continuer mais tu vois si t'es très pressé le management de transition et on n'y pense pas parce que ça fait tellement poussiéreux sur le nom que tu te dis c'est quoi ce truc de boomer là moi ma crainte ça serait surtout d'avoir quelqu'un à la base qui n'est pas très engagé parce que ça serait ça un peu la narrative ouais mais alors tu vois si t'as un DAF par exemple t'as besoin que tu sois engagé t'as besoin que tu sois un professionnel ça dépend des postes ma CPO par exemple c'était là oui voilà CPO là c'est différent mais quoi qu'il existe maintenant tu vois des agences CPO ça se regarde surtout si t'es pressé c'est à dire qu'à un moment si t'as besoin d'un CPO dans 3 semaines de toute façon faut que t'arbitres tu vois et passer par du management de transition donc ça existe effectivement aussi pour des CPO via des agences ou autre pourquoi pas parce qu'il y a tellement de boîtes qui ont besoin de CPO aujourd'hui de gestion de projet de produit qu'il y a des agences qui se sont spécialisés qui fournissent as a service tu vois des compétences et au même titre que maintenant tu peux vraiment créer des boîtes produits tech sans tech grâce au no code grâce à toutes les plateformes qui existent et ça choque plus alors qu'il y a 10 ans tu vois ça paraissait débile tu dis mais attends il est où ton CTO peut-être que maintenant tu vois on peut aussi envisager je dis pas que c'est pérenne ça peut marcher dans tous les cas etc en tout cas c'est une option mais sinon pour le reste faire appel à des gros cabinets de recrutement c'est une manière quand même de minimiser le risque d'erreur de casting même s'il n'y a pas de silver bullet et tu peux toujours te monter et toi tu t'as consacré du temps toi-même et dans ce cas-là combien si oui à sourcer à aller sur LinkedIn à aller regarder des profils à aller contacter j'ai peut-être dû faire ça très rarement pourquoi ? parce qu'à partir du moment en fait soit on recrutait peu et dans ce cas ça se fait plus par réseau par d'autres mais en tout cas pas vraiment passer mon temps sur LinkedIn ou si je l'ai fait de manière très ponctuelle par contre au moment on s'est dit là on doit recruter à mort alors là pour le coup c'était 100% de mon temps mais pas sur LinkedIn c'était 100% de mon temps avec des gens qui sourçaient à voir des gens c'est-à-dire que moi ma valeur c'est que des entretiens oui c'est ça ma valeur elle n'était pas d'aller sur LinkedIn et de regarder les profils et dire bonjour non non ma valeur elle était de parler 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 voir les gens recruter faire les entretiens voir s'ils avaient le bon mindset ça c'était la fonction numéro 1 du CEO dans une boîte en croissance enfin il y a plein de trucs numéro 1 mais c'est de recruter et tu regardais quoi avec l'expérience et avec tous les rounds c'était quoi les trucs qui faisaient des no-go à quoi tu repérais une superstar pas dans le sens ego dans le sens quelqu'un qui peut être un top performer alors je ne le repérerai pas forcément immédiatement mais c'est quand même quand tu as en face de toi un professionnel tu le vois vite quoi c'est à dire que quand tu poses des questions tu vois tu as des réponses même si tu ne connais pas la réponse ça veut bien réfléchir ouais tu vois qu'en face tu as quelqu'un qui est bien fait dans sa tête qui est carré qui ne dit pas des trucs bizarres qui ne te regarde pas bizarrement qui ne se comporte pas bizarrement un pro quoi tu vois quand tu as des profs c'est pour moi la définition de la personne ouais du top performer c'est vraiment un professionnel tu sens qu'en face tu dis putain j'ai un pro quoi même s'il n'a pas forcément 20 ans d'expérience c'est pas le sujet mais il a le mindset la manière dont il se comporte putain tu dis lui c'est un pro alors justement pour creuser ça je vois qu'on a on a fait des entretiens et on a même recruté des gens qui alors tu vas du coup corriger avec toi ta définition mais de base je pourrais me dire ils sont pros dans le sens ils sont compétents ils sont bons par contre il n'y avait pas la niaque de vouloir gagner au minimum avec nous je sais pas si oui effectivement là c'est l'engagement et puis voir s'ils sont alignés avec les valeurs de l'entreprise et de la mission et ça en fait c'est très simple enfin c'est très simple moi je le voyais de la manière suivante c'est à dire que bon déjà quand on recrutait des postes je n'étais pas le seul donc ils avaient vu 5-6 entretiens avant et moi je faisais le closing c'est à dire que en fait mon rôle en général c'était plutôt c'était plutôt ça donc je veux dire on me les servait sur un plateau c'était un peu facile mais là où je voyais vraiment quand même s'il y aurait un problème ou pas c'est que je leur racontais la vision de la boîte en leur disant voilà ce qu'on va faire et pourquoi on le fait voilà ce qu'on veut créer et tu vois en fait en face tu as quelqu'un qui a les yeux qui brillent et qui t'écoute et tu vois et qui se coachait et qui se dit putain c'est génial quoi et ça tu peux pas le simuler ou alors tu as vraiment un acteur en face tu vois tu vois c'est embarqué quelqu'un en fait et ceux qui te disent ah ouais c'est intéressant et tu vois qu'ils sont pas là bah ça refroidit vachement et ça tu le sens et tu vois ça lui passe au dessus en fait il se dit ouais non mais c'est cool mais il n'y a pas cette lumière dans les yeux il n'y a pas ce truc où tu as l'impression que la personne elle se dit putain j'ai trouvé j'ai trouvé mon bateau capitaine quoi là où je vais aller je tu sens que moi ce que j'ai envie ce que j'avais envie quand j'ai le lundi matin tu vois que tous les collaborateurs les employés soient contents de venir au bureau en disant putain encore une semaine de travail génial quoi et cette énergie là tu parlais un peu de leadership charismatique quelqu'un qui nous écoute qui aurait je sais pas une équipe de de 20 à 50 personnes comment ça se passe c'est quoi les rituels qui marchaient bien là tu parles du lundi matin est-ce qu'il y avait un rituel comment t'embarques une équipe selon toi en tout cas à ta manière à toi je mettrais qu'un mot enfin ou deux enfin deux mots deux mots transparence et confiance ok la confiance c'est quelque chose que je donne toujours c'est à dire quand tu recrutes quelqu'un quand je recrute quelqu'un je lui donne ma confiance c'est pas je lui dis pas on verra puis dans 6 mois t'auras peut-être ma confiance donc tu vois ça sert à rien de dépenser une énergie de ma boule et un investissement financier incroyable pour recruter des top des super gens pour ensuite ne pas leur donner ta confiance tout de suite tu vois et quand tu donnes la confiance à quelqu'un il se sent quand même vachement content grandi responsabilisé concrètement ça veut dire quoi ça veut dire tu dis bah tiens vas-y tu fais ta carte blanche t'as des questions tu viens me voir mais je vais pas te micromanager je vais pas t'expliquer tes trucs tu vois tu donnes vraiment toute la liberté à la personne de prendre son poste et tu donnes aussi les moyens en interne de pouvoir appliquer ces trucs et la personne voit que ouais ok elle a un impact elle fait des choses et la transparence ça c'est vraiment le fait de tout dire de la boîte d'expliquer les choses mais tout c'est quoi et donc tout c'est tout tout c'est alors tout il y a une limite c'est à dire que mais par exemple le cash en banque ah oui ça tout le monde le savait même à 200 personnes oui 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 alors si tu veux on l'exprimait pas en disant bah voilà il y a tant à la virgule près mais on disait on burn tant par mois il nous reste tant de mois de cash ou alors ceci ou alors cela voilà les objectifs le chiffre d'affaires c'est ça donc on partageait vraiment les chiffres quand je dis pas tout c'est que si on a un prud'homme on peut dire alors on a un prud'homme avec Robert non tu vois il y a des choses que ça sert à rien tu vois bien sûr mais par contre la santé de l'entreprise la santé de l'entreprise et plus il y a des problèmes plus tu dois partager parce que partager le succès c'est super mais bon c'est pas ça qui va enfin ça va peut-être galvaniser les troupes un certain temps mais quand ça va pas quand il y a des problèmes ça ne sert à rien de cacher les problèmes sous le tapis parce que les gens ils sont pas bêtes ils voient bien qu'il y a des soucis et plus t'es là à la barre à expliquer que c'est la merde à expliquer qu'il y a des problèmes mais surtout à expliquer les solutions que tu vas mettre en place et pourquoi tu penses qu'on va s'en sortir avec le soutien de tout le monde et que tous ensemble en allant dans la même direction parce que A, B, C et en faisant E, F, D et bien on va réussir à s'en sortir franchement ils se sentent tu vois tout simplement traités comme des adultes comme des grandes personnes et ils se disent ah ouais c'est ça du leadership en fait le leadership c'est tout bête c'est juste traiter les gens comme ils sont comme des adultes toi dans ce que tu dis j'ai l'impression qu'il y a trois points là il y a voilà le problème factuellement on va y arriver et pour y arriver il y a besoin qu'ensemble on fasse X, Y, Z et voilà les solutions j'ai l'impression que c'est ça un peu oui c'est ça c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut donner les problèmes mais il faut donner les solutions parce que si tu digites bah c'est la merde on va tous crever salut c'est sûr que là après les gens vont dire bon bah ok ils vont commencer à chercher du boulet j'ai l'impression que tu ajoutes un truc encore en plus que tu pourrais dire voilà les problèmes voilà les solutions mais ce que t'amènes et tu me dis si c'est important parce que j'ai l'impression que ce que t'amènes c'est en plus de ça pour qu'on y arrive il y a besoin que tous ensemble on mette en place des solutions oui bien sûr c'est-à-dire qu'il faut inclure les gens dans la solution sinon tu pourrais j'arrive à imaginer des gens ils sont pas passifs c'est-à-dire qu'en fait tu les inclues dans la solution et tu leur dis pas vous inquiétez pas tout va bien se passer on s'occupe de tout je vais résoudre le problème non 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 c'est voilà les problèmes voilà ce qu'on va mettre en place et voilà comment on va y arriver et donc telle équipe c'est ça machin c'est ça et puis tous ensemble gna 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 donc et après il faut vraiment rentrer dans tu vois c'est pas juste super on va y arriver enfin tu vois non c'est pas des slogans tu résous pas ça avec des slogans tu apportes des réponses une roadmap précise et il faut embarquer les gens mais tu les embarques en leur expliquant les choses en leur montrant et en les responsabilisant et en n'ayant pas peur de leur expliquer que bah oui la boîte elle va pas bien tu vois mais c'est pas c'est pas la fin du monde mais par contre attention là on va essayer de faire comme ci comme ça et je me rappelle j'ai déjà dit en All-Lens dans les moments difficiles des premières années en disant bon bah voilà on doit lever des fonds on n'y arrive pas on va peut-être crever quoi c'est très difficile avec ce mot là oui oui on va se casser la figure je sais pas ce que j'ai dû dire mais en tout cas le mur est pas loin donc il nous reste quelques cartouches donc je vais faire ce qu'il faut pour là c'était plutôt pour le coup là c'était un peu ma responsabilité parce que les autres ils pouvaient pas faire grand chose mais ouais ouais ils savaient que c'était c'était difficile tu vois mais ils avaient confiance tu vois je disais pas ça pour qu'à la fin ils soient déprimés tu vois je partageais parce que je pense que c'est un moment important tu vois d'expliquer les choses et de dire bah aussi mais voilà donc il reste ça ça et ça et voilà comment je vais faire et je reste optimiste parce que de toute façon je l'étais donc mais bah ouais après les gens effectivement et donc quand t'arrives et quand tu racontes tes victoires là ils les savourent bah oui c'est sûr parce que tu dis ok à un moment on était là maintenant on est là et c'est parce que ça sert à rien juste d'être là et de partager les victoires et les wins une victoire n'a pas de sens sans le challenge sans le challenge tu vois si tu partages pas tes échecs tes victoires tu les savoures pas mais en plus c'est marrant parce que même dans le cinéma dans un scénario de film tu ne peux pas t'attacher aux victoires du personnage si tu comprends pas les galères par lesquelles il passe les conflits qu'il a besoin d'avoir les doutes qu'il a qui font que là c'est exactement pareil et donc toi en tant que leader t'es aussi le narrateur quelque part de l'histoire et tu les fais participer donc pour moi cette notion de transparence elle est vraiment importante parce que c'est comme ça que tu arrives à faire en sorte que les gens te respectent déjà parce qu'ils disent ok ils nous prennent pour un enfin voilà ils me parlent comme un adulte mais ça c'est tellement important dans une entreprise le nombre de fois où les managers se comportent comme des débiles parce qu'ils considèrent leurs collègues comme comme pas à la hauteur comme pas à la hauteur et le management toxique en entreprise c'est terrible et alors qu'en fait il suffit de se comporter mais juste normalement c'est pas compliqué tiens tu peux piocher trois questions il y a trois cartes tu les pioches les trois et après tu les retourneras et tu réponds une à une allez hop voilà vas-y c'est parti quel est le plus grand risque que vous ayez pris nous sommes fin 2000 fin 2016 Ledger va pas bien ça fait deux ans qu'on est en bear market on arrive pas à vendre nos produits on avait levé de l'argent on a tout cramé on est à quelques mois en fait de out of cash et on est dans un environnement de marché un environnement de marché où le bitcoin la personne va entendre parler enfin c'est mort etc et on se dit on a besoin de lever au moins 5 millions d'euros sinon on s'en sort pas sinon l'aventure s'arrête et bah ça fait j'ai fait 50 pitches 50 investisseurs font en France à l'étranger 50 coups de pied au cul et franchement là ça va pas on arrive on va se prendre le mur et on croise la route de Maïf qui est donc le bras armé Maïf Avenir c'est le bras armé d'investissement de Maïf l'assureur et ils voient Ledger et eux ce qui les intéresse c'est ce que Ledger peut faire avec la blockchain pour les entreprises des trucs comme ça et donc c'est un peu le dernier contact qu'on a et là je me dis non mais ça je vais pas le lâcher je peux pas me permettre de les planter et donc ils volent de la blockchain pour entreprise des trucs à la con et donc je jette mon deck à la poubelle et je pitche exactement ce qu'ils ont envie d'entendre en leur disant que Ledger va les accompagner dans leurs nouveaux produits d'assurance autour de la blockchain les entreprises blablabla on met complètement de côté le bitcoin on met complètement de côté le hardware wallet c'est dans les annexes tu vois et donc ça leur plaît et et donc ils avancent ils avancent et vient le le dernier un peu coup de fil après qui doit donner lieu en fait à la LOI la lettre d'intention où ils doivent en fait un peu confirmer leur investissement et c'est vraiment le dernier truc qu'on a si ça se passe mal c'est foutu et donc on discute pendant deux heures on regarde un peu tous les trucs les plans les machins les bidules ça se passe bien tu vois et on va raccrocher et là je me dis c'est bon et donc c'est au téléphone tu vois c'est une conférence téléphonique il n'y a pas il n'y a pas zoom tout ça et là on est bon voilà la fin et on sent que ça conclut et il y a le le directeur financier qui se racle la gorge je fais alors oui il y a quand même un point qu'on aimerait bien revoir on n'en a pas parlé c'est la valorisation là vous demandez vous demandez 14 millions d'euros c'est beaucoup trop c'est pas possible c'est à dire que tu valorisais 14 millions pré-monnaie c'était la valorisation de l'entreprise pré-monnaie donc c'était un sujet on en avait déjà parlé tu vois et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé pour le coup de téléphone mais bon et et là je me dis ok on n'a plus le temps d'attendre si on repart dans une discussion de valorisation on va repartir ça va être je sais pas où je vais tu vois et je sais pas ce qu'il va se passer il y a les joueurs de poker qui arrivent là je sais et donc je me dis attends pourquoi il s'est raclé la gorge pourquoi est-ce qu'il parle en dernier là comme ça je prends ma décision on était avec mes associés et je dis bon écoutez c'est très simple la valorisation c'est 14 millions si vous n'êtes pas d'accord je raccroche là tu ressens quoi chaque seconde dure longtemps chaque seconde dure longtemps je me dis il s'est raclé la gorge il n'est pas à l'aise il a parlé en dernier c'est pas un truc concerté il bluff c'est à dire je pense qu'il essaye en fait de faire un coup pour montrer à la fin on les a envoyés on les a fait plier on tente quelque chose et moi je me dis j'ai pas le temps d'attendre j'ai pas le temps de repartir dans une discussion donc je dois tuer le truc et c'est là en fait le plus grand risque c'est que parfois pour être prêt à tout gagner il faut être prêt à tout perdre comme au poker comme au poker exactement donc il y a un silence très long les autres à table sont blancs et puis à un moment un gars qui est un peu le champion du deal qui gère le truc oui bon d'accord ok 14 millions très bien bon très bien et le lendemain on avait la lettre d'intention et on a fait le deal là c'est une respiration là c'est la respiration voilà donc ça je sais pas si c'est vraiment le plus grand risque c'est un truc beau j'adore et là t'es replongé un peu dans des flashbacks du poker ou pas quand tu vis ça ah là je me voyais à une table de poker évidemment que je me voyais à une table de poker et je me disais il bluff enfin tout ce que j'étais en train au poker ce que j'ai appris c'est ça m'est énormément servi en entrepreneur et en négociation ok c'est les signaux faibles en fait et jouer au poker donc en live c'est à dire en tournoi en casino tu vois les gens et tu dois analyser absolument tout quand tu dis analyser c'est dans le sens tu te fais confiance t'absorbe 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 et ensuite tu te parles tu dis tiens moi je me parle pas moi j'ai du mal à raisonner comme ça parce que ça tu peux le faire à postériori tu vois moi je sais pas il y a un truc il y a un instinct d'intuition qui vient qui prend comme une éponge tous les éléments et comme là c'est un peu ça tu vois j'ai pas vocalisé en me disant vraiment alors il fait sif non je me suis dit il bluff je sens qu'il bluff je sens que là en fait je peux donner un énorme coup de marteau et ça va tuer le truc et c'est bon tu vois et j'étais quasiment sûr de moi donc c'est pour ça que j'y suis allé est-ce que tu penses que tu l'acquires je sais pas si t'es familier avec le principe de modèle mentaux mais l'idée des modèles mentaux souvent il illustre avec quelqu'un qui apprend les échecs c'est à dire qu'en fait ton cerveau il absorbe à chaque fois on va dire à chaque partie il absorbe s'il se passe ça alors ça donne ça et au bout d'un moment il construit ce qu'on appelle un modèle mental c'est à dire une forme de représentation inconsciente de la situation qui fait que tu vas avoir une intuition parce qu'il reconnait un pattern en fait il reconnait comme par exemple quelqu'un j'avais fait un événement d'ailleurs avec sur l'eau avec comment on appelle ça un skipper il avait été capable alors qu'il faisait grand ciel bleu de me dire il va pleuvoir parce que son cerveau il capte tient l'humidité il est différente il y a du vent toi tu dirais que t'as acquis cette capacité à sentir qu'il bluff parce que t'as fait plein de parties dans lesquelles t'as cru que la personne bluffait t'y allais en fait elle bluffait pas et à l'inverse et au bout d'un moment t'arrives à absorber tiens ça ressemble à ça quand quelqu'un bluff ouais je pense que t'as raison parce que c'est très instinctif et donc forcément je vais aller chercher quelque chose que j'ai construit avec mon expérience et que j'ai réussi à mapper avec une sorte de modèle mental et je vais aller taper là-dedans donc oui 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 c'est pas moi je suis pas analytique tu vois j'ai pas une voix dans ma tête mais c'est pas il vient de faire trois clignons des yeux etc non non c'est une sorte de il y a des choses qui me viennent tu vois et ça m'aide à prendre une décision alors j'ai pas toujours raison mais en tout cas ça me donne suffisamment de conviction pour aller dans un sens ou dans l'autre c'est très jamais c'est enfin c'est sûrement arrivé mais jamais je me lance une pièce mentalement en disant bon bah là c'est vraiment rien je me fais une conviction dans un sens ou un autre des fois j'ai tort des fois j'ai raison mais ce modèle mental oui permet d'arriver à une conclusion avec l'analyse de tous les éléments et c'est quelque chose que tu ressens presque physiquement parce que ce qui est complexe je trouve dans l'intuition c'est de distinguer quand est-ce que c'est de l'intuition et quand est-ce que tu vois les signaux faibles tu peux on est fascinant en termes de biais cognitif l'humain c'est à dire qu'on peut facilement connecter des points qui n'en sont pas c'est à dire qu'on peut dire tiens j'ai vu il a fait ça il a fait tel truc donc ça veut dire ça est-ce que ça t'arrive des fois de te dire attends là en fait je suis en train de voir des signaux faibles mais je ne les vois pas avec la même partie de moi je ne sais pas si je suis clair alors cette partie de ce qu'au poker bien sûr qu'on abuse des signaux faibles parce qu'on sait très bien que la personne en face va utiliser les interpréter et donc il y a vraiment un jeu à plusieurs niveaux donc on sait très bien qu'il faut faire attention à ne pas aller voir des choses là où il n'y en a pas et c'est pour ça qu'un joueur qui est très faible qui joue contre un joueur très très haut niveau le joueur très faible peut complètement désarçonner celui qui est très haut niveau parce qu'en fait tu imagines des choses alors que l'autre ne comprend rien il fait juste comme ça et l'autre il part dans des délires pas possible et pour te répondre à ta question sur l'intuition qui arrive est-ce qu'on le ressent physiquement non je ne sais pas j'arrive à une conclusion et je ne sais pas je n'ai pas réfléchi à cet aspect là il y a un livre qui n'est pas terminé d'ailleurs mais qui est super qui a été écrit par je pense que c'est une joueuse de poker qui a été très haut niveau le livre s'appelle Thinking in Bets c'est un livre rouge et elle fait les parallèles de comment justement tout ce qu'elle a appris en poker commence à l'aider dans le business ça ne l'étonne pas parce que je pense qu'il y a un énorme parallèle entre le business l'entrepreneuriat et le poker et du reste il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jouent au poker et de joueurs de poker qui sont devenus entrepreneurs parce que de toute façon la gestion du stress la connaissance de soi l'appétence au risque l'analyse et l'instinct le fait de devoir prendre des décisions parfois arbitraires très rapidement il y a vraiment beaucoup de parallèles c'est quoi la somme la plus folle que tu as gagné au poker ? je ne sais pas ce n'est pas énorme je ne sais pas dans les 100 000 euros oui je n'ai jamais eu de gains énormes incroyables tu n'as pas fait un gain à 2 millions non non vas-y autre carte quel est votre souvenir d'enfance préféré ? je pense que c'est quand j'ai découvert l'ordinateur pour la toute première fois j'avais une dizaine d'années j'ai vu un Thomson TO770 chez un ami et son crayon optique c'était vraiment les trucs d'un autre âge et là ça a été le bouleversement total c'est coup de coeur coup de coeur complet alors que moi je ne savais même pas ce que c'était un ordinateur j'étais à la campagne je jouais dans les arbres je faisais des cabanes quand j'ai découvert ça ça a complètement bouleversé mon existence et je me suis mis ensuite à obséder là-dessus ça représente quoi pour toi ? c'était un outil un outil de créativité infini j'étais qu'avant je faisais beaucoup de Lego par exemple et là je me suis dit on peut créer mais de façon encore plus plus incroyable il n'y avait pas de limite et je pense que l'informatique l'ordinateur ça devait bien coller avec mon système de pensée j'imagine en tout cas j'arrivais complètement à me projeter dedans et ça m'a vraiment omnubilé et j'ai tanné ma mère pour qu'elle m'achète un ordinateur parce qu'à l'époque c'était pas du tout évident ça valait très cher on ne savait pas trop à quoi ça servait mais ça complètement cette rencontre avec l'ordinateur a un impact majeur sur ma vie et donc à cette époque là c'est même pas c'est même pas du C c'est encore non 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 c'est de l'assembleur ou alors c'est du basique c'était un modèle de basique vraiment très basique et j'ai appris comme ça sur le tas en auto-formation parce que je n'avais jamais appris de l'informatique à l'école ça n'existait absolument pas et il fallait vraiment apprendre par soi-même et c'est ça qui était passionnant de découvrir les trucs d'essayer de comprendre comment fonctionne l'ordinateur alors que tu n'as même pas le livret d'instruction il y avait un basique mais je ne connaissais pas rien donc je regardais d'autres programmes j'essayais de comprendre c'était génial je comprends c'est pour ça que j'ai fait le pratique allez le dernier si vous pouviez échanger de vie avec quelqu'un pour une journée qui choisir vivant ou décédé vivant ou décédé vivant ou décédé j'avais ma réponse sur vivant mais là tu choisis c'est peut-être les deux alors je ne sais pas sur décédé là j'en sais rien je dis où c'est un ah ok où d'accord vivant Elon Musk ok et tu t'aimerais lui poser quoi comme question alors bah non pas lui poser enfin je pense que lui poser de questions j'en sais rien le pauvre je ne lui poserai pas de questions je pense qu'il a autre chose à foutre que d'écouter mes questions mais j'aimerais voir en fait enfin tu vois échanger sur ton épaule tu vois plutôt pour voir comment ça se passe c'est plutôt passer une journée avec lui un peu comme si j'étais en stage de troisième tu vois à être derrière à regarder pour voir un peu comment ça se passe parce que ça a l'air complètement dingue en fait quand tu regardes ce que fait Elon Musk tu vois quoi que tu fasses t'es obligé de te dire que t'as raté ta vie quoi ah vu c'est un truc de malade c'est un truc de malade le mec c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire alors tu vois qu'il a part de légende de machin j'en sais rien moi je le connais pas mais il a réussi à construire des entreprises et des produits absolument incroyables dans des mondes divers et donc une capacité de travail et en plus il trouve le moyen de faire le clown sur X et de raconter des trucs je sais pas où est-ce qu'il arrive à trouver cette force mentale pour bosser donc pour moi c'est un extraterrestre tu vois ça dépasse complètement j'arrive pour ça que je veux vraiment passer une journée pour voir vraiment tu vois qui est-ce qu'il se passe parce que je lui dis mais comment est-ce que c'est possible je comprends pas tu vois ça me dépasse total et surtout qu'en plus il dirige les boîtes mais aussi il va dans le détail sur le côté ingénierie oui le produit exactement c'est ça il expliquait comment fonctionne la fusée enfin c'est un ouais et puis en même temps il est sur les réseaux sociaux à poster des memes et à faire des blagues et en plus il a un sens de l'humour enfin c'est drôle ce qu'il fait tu vois et je sais pas je sais pas comment il trouve le temps l'énergie le truc moi ce qui m'impressionne c'est à ce niveau tu parlais tout à l'heure de politique je pense qu'à ces niveaux là d'influence les jeux politiques ils doivent être immenses et pour le coup avec des vraies politiques et ça me paraît dingue le degré de liberté qui s'accorde que ça passe de fumer un joint chez Durgan à faire ses memes avec ouais à poster un truc où il va racheter le maître Tesla public ou après à racheter X 42 milliards de dollars juste pour défendre la liberté d'expression ouais ouais c'est complètement c'est incroyable ça 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 paraît fou qu'il arrive à avoir cette liberté ouais mais je pense qu'il l'a décidé et c'est vrai que quand t'es l'homme le plus riche du monde c'est t'as pas ta liberté à un moment tu te dis mais à quoi ça sert l'argent parce que l'argent c'est la liberté et là je pense que lui c'est l'épitome quand il dit dans son interview avec le Wall Street Journal quand il dit bah voilà de toute façon si vous voulez me faire chanter avec X avec l'argent mais allez me faire foutre c'est ça quoi et le mec il s'en fout complet il dit les choses mais surtout il est quand même beaucoup plus à l'aise que la moyenne à pas être aimé c'est ça ah ouais je pense qu'il est clivant je pense qu'il y a des gens qui l'adulent moi je suis pas un fanboy au sens que je l'adule t'as pas des posters de lui dans ton style non pas du tout mais par contre je trouve qu'il est vraiment impressionnant et un énorme respect pour ce qu'il fait et je ouais ouais c'est quand même en admiration de ce qu'il a réussi à faire ça c'est certain et t'en penses quoi de ce qu'il a aussi décrié parfois sur le côté un peu comment dire c'est quoi le mot brutal radical tu vois les emails qu'il va envoyer à 3h du matin si tu fais pas ça ou et moi j'ai un vrai questionnement sur ce truc là parce que j'ai tendance à bosser énormément du coup à attendre de gens autour de moi qu'ils bossent beaucoup c'est quand même très loin un peu de la culture startup francophone où on est plutôt dans dans une narrative autour de la bienveillance ouais t'as pas envie de retrouver paradoxe dans balance ta startup par exemple par exemple et t'as d'un côté un Elon Musk t'as l'impression que balance ta startup pour le coup il en a absolument rien à foutre c'est limite un badge pour lui ouais je pense qu'il a un degré d'exigence qui est extrêmement élevé et qu'à la limite ils disent bah si ça vous plaît pas vous bossez pas pour moi quoi et personne le et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui endurent et qui en souffrent et qui sûrement psychologiquement après sont détruits après avoir travaillé avec Elon Musk mais qui à un moment l'ont aussi voulu parce qu'ils veulent participer à un moment toucher du doigt c'est absolu et mais oui je pense qu'il y a un degré de toxicité mais d'un autre côté comment réussir à faire les choses pareilles autrement et donc très certainement que travailler pour Elon Musk ça doit être un enfer je pense que à moins d'être extrêmement résilient extrêmement fort et d'être câblé de manière très particulière je pense que tu ressors les pieds devant et quand tu dois être broyé probablement je pense qu'il y a énormément d'employés qui ont été broyés par Elon Musk tu te dis quoi toi en tant qu'entrepreneur je me dis tant mieux pour lui fais ce qu'il veut mais pour toi je veux dire pour toi en tant qu'entrepreneur tu te dis non moi je le ferai pas parce que je peux pas c'est à dire que je sais pas faire j'ai peut-être broyé des gens sans le vouloir mais en tout cas j'ai pas l'impression d'être comme ça et je suis probablement trop bienveillant trop gentil trop naïf mais c'est pas quelque chose que tu te dirais c'est pas un modèle non 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 c'est marrant le schéma Steve Jobs pareil c'est un peu des gens qui ont ce côté clivant là dessus exactement et moi en tout cas je le décris pas et je me dis il a sûrement raison pour réussir à faire ce qu'il a fait on peut pas en être autrement bien sûr pareil pour faire Apple pour faire des grandes choses t'es obligé d'être je pense un peu fou et d'avoir un degré d'exigence tel que oui tu fais du dégât mais bon c'est comme ça et moi ça me gêne pas il y a des gens comme ça ça fait partie de l'histoire après c'est un jeu qui propose c'est comme quand tu joues en NBA t'as pas le même niveau de pression que quand tu joues en amateur évidemment et si on a Tony Parker s'il trouve que c'est pas trop dur la pression ben non il va dire que lui il a bossé comme un chien comme un malade et que j'aime bien il me disait moi ce que j'aime pas c'est quand on disait au sport l'important c'est de participer et non l'important c'est de gagner tu vois et ça c'est une question d'état d'esprit la mode à l'époque maintenant où il faut pas tu vois il faut être bienveillant il faut toujours caresser tout le monde dans le sens du poil il faut pas être à l'encontre de qui que ce soit et en tout cas moi c'est ma vie j'ai pas cette vision des choses moi je pense que de voir le monde en victime oppresseur et machin et que tout ce qui t'arrive c'est de la faute des autres je crois pas de toute façon je pense que tu peux pas être entrepreneur et penser que il y a des oppresseurs et non t'es le résultat en fait t'es pas la victime de tes circonstances de tes circonstances exactement t'es juste le résultat de tes actions et clairement ouais je pense que en tant qu'entrepreneur on peut pas penser autrement sinon je vois pas comment tu peux construire quelque chose c'est clair et je trouve même pas en termes de bien-être mental se sentir la victime de l'extérieur et des circonstances ça aide pas à se sentir bien au quotidien ah bah non je vois même pas comment tu peux construire ton persona comme ça et arriver à te regarder dans le miroir et dire ah bah non c'est pas de ma faute c'est les autres j'ai pas de chance tout est ligué contre moi enfin je sais pas est-ce que souvent les gens n'en comprennent pas dans cette phrase là c'est que ça t'empêche pas d'objectiver le fait que t'as des galères t'as des challenges t'as peut-être pas eu tel élément génétique mais c'est deux choses différentes ah oui oui t'as des circonstances auxquelles tu peux pas échapper mais ça veut pas dire que t'en es la victime d'ailleurs une métaphore que j'adore c'est tu vois tu choisis peut-être pas les cartes qui te sont données mais tu peux choisir comment tu vas jouer avec ouais 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 complètement ouais c'est très vrai question rapide réponse rapide est-ce qu'il y a un conseil qui est souvent partagé dans l'entrepreneuriat auquel t'es pas d'accord qu'il faut jamais rien lâcher t'es pas d'accord avec ça ouais enfin je dis pas qu'il faut lâcher mais je pense que c'est c'est trop facile de résumer l'entrepreneuriat faut rien lâcher oui il faut être résilient mais il faut aussi prendre le recul de regarder les choses et parfois de prendre des discussions des décisions difficiles c'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui ma plus grande peur c'est de servir à rien de devenir inutile en tout cas parce que je pense que j'ai pas été inutile mais de le devenir ouais c'est quoi l'un des meilleurs investissements que t'es fait bah ouais ouais c'est très simple le bitcoin tu penses quoi des boîtes comme Nexo qui te proposent des 10% d'intérêt je fuis tu fuis ouais je veux pas parler de Nexo enfin je veux pas tu vois oui pas forcément de Nexo mais ce genre de produit ouais non je crois pas du tout c'est trop risqué c'est à dire que personne peut te donner 10-15% par an comme ça ou alors t'acceptes le risque qui va avec le risque étant que la boîte fasse faillite c'est ça ? bah oui que tu perdes tout qu'il y ait une perte de capital je veux dire il y a un moment tu peux pas aller chercher enfin la seule manière d'aller chercher l'argent comme ça c'est soit parce que c'est un ponzi et donc là effectivement tu peux faire du 10 du 15% soit parce que en fait tu prends tellement de risques que ton truc peut fonctionner à un moment et puis à un autre moment bah c'est fini tu t'écroules donc non non pour moi c'est à fuir tu vois ou en tout cas il faut regarder avec des pincettes et traiter ça comme de l'uranium radioactif quoi c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? en tout cas un des très bons conseils qu'on t'ait donné bah le meilleur conseil que j'ai reçu est probablement le seul dans le domaine de l'entrepreneuriat que j'ai découvert en ouvrant un livre à la FNAC un peu par hasard savoir diriger c'est savoir s'entourer c'est ce qui m'a suivi toute ma vie et c'est vraiment et c'est le conseil que je donne tout le temps tu me dis un conseil savoir diriger savoir s'entourer moi pour moi c'est aller seul dans l'entrepreneuriat c'est trop dur et je l'ai jamais fait je me suis toujours associé je recrée des équipes et c'est comme ça Ledger on était 8 associés et c'est une des raisons pour laquelle je pense Ledger aujourd'hui c'est une licorne parce qu'on était vraiment beaucoup de talent ton livre préféré si t'en as un j'ai lu énormément de livres en tout cas un livre qui t'a impacté quoi peut-être pas le livre un livre un livre des fleurs pour Alger en nom de Daniel Case ok je connais pas pourquoi ? je trouve que c'est une histoire hyper poignante et incroyable c'est très rapidement c'est l'histoire de quelqu'un qui est un peu intardé mental c'est un livre de science-fiction et il prend un jour une espèce de drogue miracle qui lui donne l'intelligence et il revoit toute sa vie de façon très différente et en fait il comprend que tout ce qui était un peu ce qu'il prenait pour des marques d'affection de gentillesse c'était juste en fait des gens qui se foutaient de lui et donc c'est très dur c'est très dur et puis c'est un livre enfin dur et impactant et triste mais moi ça m'a beaucoup marqué mais ça t'a influencé de quelle manière du coup ? je pense juste pour me construire en tant qu'homme tu vois de la sensibilité l'émotion que les choses ne sont pas toujours telles que tu penses qu'elles sont qu'il y a une vraie complexité que rien n'est simple tu vois rien n'est simple c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma boîte paradoxe parce que souvent on a tendance à dire il faut faire j'en sais rien il faut être bienveillant alors que c'est complexe c'est ça il faut être ouvert et parfois peut-être que fermer c'est mieux il y a plein d'injonctions comme ça qui sont en fait plus complexes dans la réalité c'est qui une des personnes qui t'a beaucoup influencé c'est à dire soit positivement soit négativement d'ailleurs récent ou il y a très longtemps bah mes parents parce que j'ai pas d'autres personnes de rôle modèle ou de gens j'ai jamais eu de mentor j'ai jamais eu de coach je suis commencé à entreprendre à une époque où il n'y avait pas tu vois ça n'existait pas j'ai créé ma première boîte en 96 donc on a dû se faire soi-même et donc non j'ai jamais eu de modèle à part mes parents donc mon papa maman ils t'ont inspiré de quelle manière enfin ils ont influencé de quelle manière plutôt ma mère était artiste donc professeur de danse avec vraiment un fleur de peau beaucoup d'émotions une exigence incroyable donc elle était elle a fait l'opéra de Paris donc elle s'est mariée à mon père arrivée à la campagne elle a ouvert son école de danse à la campagne dans un petit village elle a réussi à envoyer trois personnes de ce village à l'opéra et au conservatoire et donc ça ça montre que partout il y a du talent et que quand tu trouves les bonnes professeurs les personnes qui sont capables de révéler ces talents tu peux faire beaucoup de choses tu vois et donc elle m'a ouvert les yeux là-dessus tu vois que finalement être exigeant c'est bien parce qu'elle était exigeante bien sûr évidemment et des fois les parents ne comprenaient pas ce qui se passait donc là la SUE m'a beaucoup apporté là et puis mon père était chef d'entreprise industrielle dans la porcelaine puisque dans la famille de l'archevêque on avait donc une usine de porcelaine ça a périclité dans les années 80 et et mon père me disait toujours écoute Eric tu vois le mieux dans la vie c'est pas de famille pas d'amis pas d'emmerde rien vis ta vie prends ton sac à dos et sois libre tu vois parce que lui toujours je pense qu'il a été un peu prisonnier de sa vie de sa boîte du coup de sa boîte en fait il voulait être prospecteur chercheur d'or je sais pas quoi tu vois et puis il voulait partir à l'aventure ouais et son père est mort et donc il a dû hériter il a dû reprendre la boîte et ça a toujours été très difficile et la boîte a périclité mais c'est marrant que ça t'ait pas dégoûté de l'entrepreneuriat non parce qu'en fait lui il était industriel tu vois il était pas entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui construit des maisons à mon époque et non non parce que bon moi j'étais petit j'avais une dizaine d'années quand c'est terminé enfin ça s'est mal fini mais non ça m'a mis ni inspiré ni au contraire éloigné de l'entrepreneuriat mais mon père il me disait toujours qu'il n'y avait rien de mieux qu'à l'aventure et d'avoir personne en fait tu vois d'avoir juste toi ton sac à dos et l'infini devant toi ça te parle ? ouais ça me parle bien sûr moi je suis quelqu'un de très solitaire j'ai très peu d'amis j'ai pas de famille juste ma femme mes enfants très peu de cousins ou autres mais tu pars en voyage un petit peu de cette manière là ou pas ? non parce que en fait je suis très autant je suis solitaire et en fait j'aime bien être dans ma forêt tranquille mais par contre je suis très casanier tu vois pour moi là tu me dis il y a deux mois de vacances je serais très content de passer deux mois chez toi tranquille faire mon rythme mes machins mes trucs mais j'ai pas cette envie d'aventure de voir des paysages de découvrir par contre ça non ça il me l'a pas transmis juste pour conclure tu disais tout à l'heure que t'avais envie d'être utile si tu pouvais marquer un message ou le dire peu importe à des millions de personnes ça peut être t'imagines qu'on peut marquer sur un panneau publicitaire trois par quatre et il y a des millions de personnes qui vont le voir ou alors recevoir une lettre le matin et il y a un message sur la lettre qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens c'est une question incroyable si vraiment si vraiment j'avais ça qu'est-ce que je mettrais putain il est pas tombé dans les messages à la con genre croyer en vous tout ça je sais pas comment je l'exprimerais parce que tu vois j'aurais trop peur que ça tombe justement dans une espèce de slogan tu vois et je pense que les slogans ça va cinq minutes mais je dirais quelque chose du genre enfin prenez le temps nécessaire pour apprendre à avoir confiance en vous je sais pas comment je l'exprimerais de la bonne façon sans que ça a l'air de tomber sur un slogan bullshit développement personnel à deux balles tu vois mais la confiance en soi pour moi c'est la base de tout et arriver à prendre le temps de se rendre compte que c'est important et de le travailler je pense que ça donnera les clés et donc là voilà s'il y avait un message qui pourrait avoir le plus d'impact possible tu vois pour moi ce serait ça et pourquoi c'est important pour toi ce sujet ce message parce que pour pouvoir faire confiance aux autres et donc fonctionner faut avoir confiance en soi mais t'as eu du mal toi sur le sujet d'avoir confiance en toi alors bizarrement non j'ai toujours eu une confiance absolue dans mes capacités que je qualifierais de professionnel pour autant j'étais un désastre en confiance en moi sociale c'est à dire pour moi c'était impossible d'aller parler à une fille j'avais un peur de l'échec total je me disais vraiment c'était le le gag tu me mettais devant une fille je bafouillais quoi c'était vraiment le truc mais vraiment c'était terrible et je pouvais pas parler aux gens enfin j'avais vraiment une timidité maladive par contre dès que tu me mettais dans un univers tu vois professionnel d'entreprendre de faire les trucs j'ai jamais eu de problème à vendre mon produit à appeler à faire des choses parce que là j'avais cette confiance absolue dans mes capacités à réaliser tu vois par contre j'ai dû effectivement beaucoup travailler ma confiance en moi que je qualifierais de personnel sociale sociale voilà les interactions pour réussir à dépasser mes peurs parce que ça pour le coup j'avais de vrais blocages mais c'est quoi qui t'a le plus aidé à te libérer de ça à part l'alcool en soirée non 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 je pense que ce qui m'a le vu que t'es pas arrivé bourré j'imagine que t'as trouvé des réponses oui oui non non bien sûr mais c'est pas une première étape c'est vrai que parfois ça peut aider mais je vais pas envoyer de mauvais messages mais non enfin c'est le temps c'est à force de t'y confronter et je pense que ma réussite professionnelle parce que je suis devenu millionnaire assez jeune en réalité à quel âge tiens alors attends bon j'avais 98 26 ans ok ouais c'est jeune ouais surtout surtout encore plus à ce moment là parce qu'aujourd'hui avec internet c'est encore plus facile ouais peut-être mais effectivement à l'époque c'est pas c'est peut-être pas que c'est plus facile je sais pas c'est plus facile mais par contre il y a peut-être plus d'opportunités quand ça marche ça peut être très vite c'est plus dans ce sens là ouais est-ce que t'as des relais de croissance incroyables donc ouais moi c'est en 98 99 ça a commencé donc 25 26 ans et donc quand t'as cette réussite sociale que j'avais je roulais en Ferrari enfin tu vois tout de suite je sais pas ça ça m'a aidé tu vois à passer ça change ça change quoi ça change ton rapport entre toi-même ou ça change comment les autres te perçoivent comment les autres me perçoivent c'est-à-dire que par exemple si tu mets dans un cocktail tu détestes ça c'est horrible ouais trop nul tu vois je sais pas quoi faire d'ailleurs bah maintenant en fait j'ai aucun problème parce que maintenant je suis Eric Larchevêque tu vois c'est-à-dire qu'en fait maintenant je joue mon propre rôle et donc c'est beaucoup plus facile parce que je suis quelqu'un tu vois mais donc j'ai juste affaire avec le flow alors qu'avant je me rappelle quand j'étais personne mais je dis pas que j'étais personne c'est juste une illustration j'étais là je sais pas quoi dire comment je vais parler à quelqu'un voilà en fait donc déjà j'évite d'aller dans les cocktails évidemment mais quand j'y suis bah je m'en fous je lâche prise et puis les gens ils me parlent et en fait j'ai plus d'efforts à faire tu vois et donc c'est ça ce que je veux dire c'est en fait quand tu augmentes en fait ce qui a surtout changé c'est que dans un cas tu te mettais une pression de devoir parler à des gens et qu'aujourd'hui on a plus rien à foutre voilà c'est surtout ça non mais c'est ça t'as raison t'as raison c'est ça c'est parce qu'en fait maintenant j'en ai mis tellement plus rien à foutre je me dis bah si je me retrouve au cocktail parce que je sais pas pourquoi j'y suis mais je devais y aller bah en fait j'en attends rien et ce qui te rend meilleur t'es plus à l'aise bah ouais ouais c'est ça alors qu'avant j'étais là absolument que je parle de ma boîte de mon truc que je fasse des contacts que je vende et donc j'étais en PLS quoi parce que j'étais complètement face à ce truc là et comme j'avais pas l'école je sais pas et que j'arrive pas à parler aux gens pour moi aller parler à quelqu'un mais c'est vachement dur tu vois c'est vraiment un blocage donc voilà maintenant ça va un peu mieux mais même des fois tu vois même dans un magasin tu vois t'as des trucs ouais bah je préfère repartir que d'aller parler à quelqu'un tu vois pour poser une question c'est des trucs ça a la vie dure quand même déjà ce qui est beau et pour conclure là dessus c'est que ça montre que ça empêche pas de réussir non c'est pas un blocage qui t'empêche de faire quoi que ce soit la preuve trop bien merci c'était vraiment trop cool j'ai adoré super merci à toi c'était dur et j'étais malheureuse il y a une réunion il y a quelqu'un qui parle qui est sur scène mais c'est pas moi mais pourquoi c'est pas moi la patronne de cette boîte t'entreprends tu rêves de vendre ta boîte tu veux gagner des sous et c'est vraiment ton but et donc c'est cette société que j'ai vendue à Vipi c'était pas une bonne idée en fait je l'ai fait pour les mauvaises raisons j'ai vendu parce que j'avais peur